The Morning Stone C'est le week-end qui arrive, on est content de vous retrouver Il est 6h du matin, on est sur Skyrock Et nous sommes le vendredi 13 13, ça porte bonheur Vendredi 13, ça porte deux fois bonheur Et on a votre Total Apple à vous offrir ce matin Ça y est, c'est le grand jour Vous gagnez, comme la semaine dernière, c'est Kevin qui a gagné la semaine dernière La Total Apple Vous gagnez le MacBook Pro Vous gagnez vos Airpods Pro Vous gagnez votre iPhone 13 Pro Tout ça pour vous, pour vous inscrire Vous envoyez Pro au 720 Vite, 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 avant 9h du matin Pro au 720, P-R-O Et vous gagnez, vous allez voir, c'est vendredi 13 On va voir qui aura de la chance aujourd'hui On parlera superstition ce matin Est-ce que vous êtes superstitueuse, superstitieuse Vous nous laissez vos messages dès maintenant Et puis pour tout ce que vous voulez, pendant tout le morning On a le 06-86-101-101 Pour les Whatsapp audio On a la P-Skyrock pour les messages On a le 41-759 Pour les messages aussi Et on a la PS5 On va vous offrir en plus Si vous participez au morning On va vous gâter Quand je vous disais que c'était vendredi Que c'était bien Et bien ça fait plaisir de vous retrouver Un grand big up à tout le monde Un grand big up à Rémy Et à toute l'équipe qui est déjà là Oui Et puis le réveil de stars On va en parler dans un instant Du gros son pour nous réveiller The Weekend On écoutera Tima Legazzo On se fera Rosalia aussi tout à l'heure Du Soul King Et donc de la météo Là tout de suite, c'est parti Vous voulez la météo, vous voulez l'actu Oh oui Et bien on y va C'est parti Rémy Bonjour Rémy Hello 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 Comment ça va ? Nickel Nickel Et bien c'est parti pour la météo Quel temps pour aujourd'hui ? Vendredi 13 mai Et bien aujourd'hui c'est une très très belle journée On a vraiment un plein soleil Si vous êtes quasiment sur l'ensemble des régions Alors c'est vrai qu'on a tout de même Un petit bémol sur le massif central Jusqu'au Lyonnais Au nord des Alpes et au Jura Où il pourrait y avoir un petit développement d'orage Dans la journée Mais vraiment ailleurs C'est du soleil Demain encore du soleil Qui dominera le plus souvent en matinée Dans l'après-midi Ce sera plus nuageux par endroit Il pourrait y avoir quelques orages localisés Sur les reliefs Et puis dimanche le temps divinera instable au nord-ouest Avec les premières averses orageuses possibles Dès le matin près de l'Atlantique Elles vont se déplacer Progresser vers les terres du nord-ouest Et puis du bassin parisien Dans l'après-midi et la soirée Les températures ce matin Entre 2 et 15 degrés Dix si vous êtes à Lille et à Paris 11 à Marseille 14 à Lyon Cet après-midi il fera 18 en Bretagne On aura 21 près des frontières du nord 22 sur les Ardennes 23 pour la Côte Basque 24 sur le massif central Et la région parisienne 25 en Bourgogne et en Alsace On aura 26 dans la Loire 27 si vous êtes du côté de Tarbes aujourd'hui 28 pour le bassin Aquitin La vallée du Rhône Et la Haute-Garonne 29 la maximale A Valence et à Grenoble La pollution c'est moyen Les indices entre 3 et 5 Et on salue Abdel Qui nous écoute depuis Alger 25 degrés Alger Bah écoute profite bien Abdel Bien Et les infos là tout de suite C'est parti Une mesure de plus pour le pouvoir d'achat Alors qu'il y avait une incertitude sur le calendrier La suppression de la contribution De l'audiovisuel public Sera bien effective dès cette année 23 millions de foyers fiscaux sont concernés Et vont faire une économie de 138 euros par an Cela représente 3,1 milliards d'euros De recettes en moins pour l'Etat Le mécanisme de compensation n'a pas encore été annoncé Une inflation record On en parle régulièrement en ce moment Ça commence à se voir dans notre quotidien Le prix de votre baguette Que vous êtes peut-être en train de déguster là De bon matin Augmente de 8 à 10% Le cours du blé atteint près de 400 euros la tonne Il ne cesse d'augmenter depuis le début de la guerre en Ukraine Ça a aussi des conséquences sur le lait Qui augmente de 18 centimes par litre Le fromage connaît une hausse moyenne de 20 centimes Les élections législatives qui se précisent Jean-Luc Mélenchon passe la main Le leader de la France insoumise Ne se représentera pas à Marseille En revanche il croit dur comme fer à ses chances De devenir Premier ministre Tout dépendra du résultat De la nouvelle union populaire écologique et sociale Un peu plus tôt c'est Éric Zemmour Qui a annoncé qu'il serait candidat Le patron de Reconquête Tente sa chance dans le Var à Saint-Tropez Il y avait obtenu 14,7% des voix Au premier tour de la présidentielle Pour ma part l'aventure se termine C'est ce que Jean Castex a dit hier Lors de ses adieux à Matignon Le Premier ministre a convié tout le gouvernement Ministres, ses secrétaires d'Etat Sont venus accompagner de leur conjoint Testament politique pour Jean Castex Qui rappelle que l'intérêt collectif Doit primer sur les ambitions Il devrait démissionner de ses fonctions D'ici lundi au plus tard Il est désormais derrière les barreaux L'homme qui a découvert Antoine Griezmann Et qui a longtemps occupé le rôle de conseiller A été incarcéré Éric Olatz a été interpellé chez lui Mercredi est placé en garde à vue La justice La mise en examen pour atteinte sexuelle Sur mineurs Et détention d'images pornographiques de mineurs Une information judiciaire a également été ouverte L'individu conteste les faits présumés Il se serait déroulé en 1998-1999 Sur trois jeunes âgés de moins de 15 ans Et le sport maintenant ? Le sport pour terminer avec du foot ce soir Qui reprend ses droits Ça y est on est reparti Avec un match de Ligue 1 Un match de Ligue 1 ce soir Attendez j'ouvre ma page Voilà Et voilà Il n'y en a pas Il n'y en a pas quoi ? Bah j'en trouve pas là Il n'y en a pas j'en trouve pas Bah c'est demain les matchs Bah oui Demain au dimanche Ah mais parce que je voulais recharger mon site Et puis ça marche pas Et bah voilà Bah c'est con Bah je peux vous dire en tout cas Qu'il y a encore un français Qui a gagné sur le Giro Oui c'est vrai C'est passé à Scaléa en Calabre Et comment il s'appelle ? Je sais plus D'accord ok C'est super bien Bravo Rémi Je suis plus dans vélo Bah oui Mais c'est quand même ton boulot disons Non Arnaud Demar Arnaud Demar Ah voilà Arnaud Demar Qui porte bien son nom d'ailleurs Et bien très bien On démarre la journée ensemble A tout à l'heure Rémi A tout à l'heure Allez la suite de l'actu Tout à l'heure 6h30 et une belle journée Et on va parler aujourd'hui Et bah des portes bonheurs De ce vendredi 13 Est-ce que vous avez déjà eu Grave de la chance Le vendredi 13 Vous y croyez ? Vous y croyez pas ? Et bien si vous jouez avec nous Vous allez y croire Parce que vous allez gagner Votre Total Apple La Total Apple Pro Aujourd'hui Envoyé Pro Au 7-20-20 Et oui Dernière Total Apple Pro A gagner C'est aujourd'hui Ou jamais Donc profitez-en Et on vous tira au sort Tout à l'heure C'est tout facile Pour gagner On vous tire au sort On vous appelle Vous écoutez le morning Vous gagnez C'est facile quand même Macbook Pro AirPod Pro Et iPhone 13 Pro Et les pros du morning Les pros du réveil Ils sont là ce matin Bonjour Cariole Bonjour T'es superstitieuse ou pas ? Complètement Ça se voit Par exemple Tu croises les doigts Quand tu veux réussir quelque chose ? Toujours Ou je touche la peau de singe Ou du parquet En bois Parce qu'il faut que le bois Il ne soit pas vernis Donc quand tu touches du bois Il faut que ce soit du bois brut Très bien Ou alors tu prends une ponceuse Peut-être pour enlever le vernis Peut-être Non mais vers chez moi J'ai flingué mon parquet Avec du vernis Donc là c'est nickel Il est bien brut Elle te fait un exposé T'es bien contente T'es bien contente Que ton parquet Il est tout pourri Mais au moins tu peux le toucher Ça apporte bonheur Et plus tu touches le bois Plus t'as de chance Donc des fois je peux le toucher Jusqu'à 100 fois Très bien Bienvenue On parlera également Si vous voulez Des problèmes psychologiques Si vous en avez Vous pouvez également Nous appeler Je pensais qu'on allait parler De superstition On peut également parler De problèmes psychologiques Non mais non Mais si En parlant de problèmes psychologiques L'équipe est là également Le reste de l'équipe Bonjour Sam Bien le bonjour Bonjour Est-ce que tu es du genre De jamais te lever du pied gauche Par exemple Ah non Non t'en fous Totalement Parce que les français Qui sont superstitieux Ne se lèvent pas du pied gauche Ah ouais J'avoue par contre le vendredi 13 J'ai tendance à jouer un petit peu plus Alors j'ai quelque chose A vous dire là-dessus Je me tiens ma phrase ou pas Non parce que moi ça m'intéresse Que veut dire Cariole Très bien Allons-y C'est-à-dire que les grosses cagnottes Comme ça Ou les jours Où c'est les superstitions Il ne faut pas jouer Parce que t'as là encore Moins de chances de gagner Que les autres fois Parce que tout le monde joue ce jour-là Donc là c'est une joue Et ce qui te parle T'as moins de chances de gagner Parce que tout le monde joue Ouais mais ceux qui ont gagné Le vendredi 13 Ils vont te dire le contraire Cariole Ouais mais d'accord Il y en a bien un qui va gagner Mais il vaut mieux jouer Quand il y a des petits cagnottes Oui Sam Tu voulais finir ta phrase ? Non mais ton mieux Bonjour Guigui Bonjour tout le monde Bonjour Comment ça va ? Bah ça va bien Bon tu es superstitieux ou pas toi ? Bah en fait pas trop Parce que j'ai jamais eu de chance Ou de malchance Au bout de 13 Oh le pauvre Guigui Non mais tu vois Tu n'as jamais eu de chance Non mais ni de malchance non plus Donc ça va J'attends la fin de la journée Très bien Ah bah sors avec moi Guigui Tu vas voir il va t'en arriver mille Ouais Comment ça sors avec moi ? Tu veux qu'on soit en couple ? Salut salut Voilà Première preuve que vendredi 13 Ne t'a pas chance Cariole va te répondre Non Voilà Désolé Guigui Et bonjour Théo Qui réalise le morning Comme tous les matins Ça va ? Ça va super Ça va super Comme vous l'entendez Une équipe en pleine forme Ça tombe bien Je viens finir ma phrase maintenant Bon malheureusement On n'a pas le temps Parce que regarde Il est déjà 6h09 Et le son de The Weeknd Tape à la porte Vas-y Il arrive Et puis oui Il arrive The Weeknd On va l'écouter tout de suite Et puis le réveil de stars Je ne vous ai pas dit Qui réveillerait la France ce matin Il y a du lourd Ils sont en tournée Dans toute la France Avec Skyrock Grosse tournée Skyrock Le grand retour De la section d'assaut Et ce week-end La section d'assaut Joue ses deux dates parisiennes La Défense Arena La plus grande salle d'Europe Et ouais C'est la Défense Arena Et oui c'est ça Et ce matin On aura donc Toute la section d'assaut Gims, Black M Et les autres Qui vont débarquer Dans les téléphones Des français Qu'on va réveiller Réveil de stars Vous voulez qu'on réveille quelqu'un N'hésitez pas à nous laisser les numéros On s'en occupe Et puis un grand bonjour A vous Bonjour à Voyou Salut le Voyou Bonjour à Caroline Bonjour à Florian Il y a Abdel du 06 Qui est là aussi avec nous On avait Abdel d'Alger Il y a Abdel du 06 Il y a Alex du 43 Voyez la France Se réveille avec Skyrock Bonjour Morgan Avec un E Morgan du 31 Et bonjour Morgan Sans E Morgan tant que 3 ans Voilà un grand big up à vous Si je vous ai cité là ce matin Vous êtes déjà dans le tirage au sort Pour la PS5 Allez la Total Apple La PS5 Du son pour nous réveiller Et dans un instant Bah vos superstitions Et puis la section d'assaut Retrouvée sur Skyrock Premier sur ton réveil 6h 9h Le morning de default sur Skyrock Sur Skyrock Sacrifice On écoute à The Weeknd A 6h13 13 Ça porte bonheur 6h13 C'est ça C'est un signe 6h13 C'est un signe Mais oui 6h13 On se vendredi 13 Sur Skyrock Envoyez Pro 720 Vous allez gagner tout à l'heure La Total Apple Pro Et on va parler des superstitions Vous êtes superstitieux Vous êtes superstitieuse Et bien vous nous laissez vos messages Au 06 86 101 101 Il y a plein 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 de superstitions Et il y en a plein qui ne se lèvent pas du pied gauche Mais oui dit foule Ça porte malheur Nous dit Magali Ne se lever du pied gauche Ça porte malheur Vous avez la poisse tout au long de la journée Juste après Et bien les superstitions des français J'ai une petite liste Vous nous dites Alors vous faites des voeux Quand vous voyez une étoile filante Ouais Ouais c'est vrai Ah ouais Mais on n'en voit jamais Ah putain moi je m'en fous A cette heure ci Oui tu ne vas pas en voir T'es où Il fait jour On peut nous regarder dans le ciel Bon là il fait jour Donc il n'y a pas d'étoile filante dans le ciel Vous croisez les doigts Quand vous faites un truc important Oui Ouais Après t'as des crampes aux doigts Cariole a les doigts croisés Tout au long de la matinée C'est ouf 45% des français pensent Que toucher du bois Peut conjurer le mauvais sort J'ai regardé dans un sondage pour toi Cariole Evidemment C'est la superstition la plus répandue Bah c'est celle que je fais le plus Même dans les arbres dans la rue Tout si vous voyez une dingue En train de toucher les arbres C'est moi Voilà très bien Très très bien Notre sujet sur les dingues Et bien art arrive également Puisque nous allons parler également De personnes qui ont des problèmes psychologiques N'hésitez pas à nous le dire On peut tous dire dans le morning 06 86 101 Je suis sûre que je suis pas la seule A toucher du bois Non bah oui Il y a 45% des français qui me le four 32% évite de passer sous une échelle Ou sous un sondage Ça je le fais ça Ça fait rien ça Bah ouais Ça moi je regarde d'abord S'il y a quelqu'un sur les sondages Genre un mec qui fait de la peinture Et s'il a un pot de peinture Pour qu'il évite de me faire tomber Le pot de peinture sur la gueule C'est ça on fait dans les dessins animés Genre Non mais même quand il y a juste une échelle Moi je passe pas de sondage Même un escabeau Un quoi un escabeau ? Ouais c'est les manières Guigui t'as vu Il fait la taille Il fait la taille de l'escabeau Ah oui moi tu veux qu'il passe sous un escabeau Il y a que toi Théo dans l'équipe Qui passe sous l'escabeau Un escabeau frère Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent Que Théo fait 1m50 Il fait 1m50 C'est Guigui Il faut qu'il se mette à 4 pattes Sous l'escabeau Bah oui Et le truc de 13 à table C'est important pour vous ? Ah bien sûr que c'est important J'ai fait un dîner la dernière fois On avait séparé les gens Parce qu'on était 13 Donc on avait fait une table de 7 8, 9, 10, 11, 12, 13 Et l'autre table de l'autre côté Oui et elle était de combien l'autre table ? Bah attends De 6 voilà Voilà Je fais le calcul Parce qu'on a plein de choses à faire On va pas perdre de temps Avec des mathématiques Il est à fond là-dedans Il faut pas que tu sois 13 à table Ah c'est rare de question J'avais une copine Qui nous a fait chier pour un repas On était plein de potes Mais on avait qu'une table Et il fallait qu'on se mette 13 à table C'est une grande grande table Et vous avez fait comment ? Parce que moi mon père il est parti loin Ah non mais elle a bouffé à côté Ah bah moi mon père ce qu'il faisait C'est que soit il bouffait à côté Ou alors il venait avec le serveur Et là le serveur a mangé avec tous ses potes Ah il a assis gentil dans le bain Ah vous savez 14 Non non elle mangeait à côté Sur une pauvre petite chaise Ah putain la pauvre c'est horrible C'est sur les genoux du père de Guigui Voilà je la présenterai à ton père Ouais il vous fait copain copain Et oui 13 à table Dans les hôtels et dans les avions Il n'y a pas de 13 Il n'y a pas de chambre 13 Pas de tous les hôtels Pas tous les hôtels Et il n'y a pas de Il n'y a pas d'étage 13 Dans certains immeubles Il n'y a pas d'étage 13 Et les compagnies d'avions aussi Il n'y a pas la place 13 Mais ça dépend des compagnies aussi Toi tu ne me restes jamais à la place 13 Jamais J'en suis sûr Jamais Sûr Bon voilà pour les Pour les petites superstitions Vous me dites si vous avez eu un coup de chance A vendredi 13 Racontez-nous tout 0686 On écoutera les whatsapps que vous nous envoyez Sur vos superstitions Sur tout le reste Sur les dingues aussi Parce que j'aimerais bien qu'on parle des dagues Et tiens je ne vais pas dire Mais on aura un conflit Un conflit de voisinage A aborder tout à l'heure Avant 6h30 Là pareil Si vous avez des voisins à la con N'hésitez pas Vous allez pouvoir vous défouler ce matin Des voisins qui vous ont cassé la tête Racontez-nous tout On est en direct Vous avez la parole On est sur Skyrock Et il n'est plus malheureusement 6h13 Tout à l'heure il sera 7h13 Et vous on va le dire Et bien je vous le dirai 7h13 pour vous porter bonheur En ce vendredi 13 Et à 6h16 Maintenant C'est l'heure du réveil de stars Et l'heure de retrouver Toute la section d'assaut Ils parlent avec une star Mais ils ne le savent pas Oui c'est qui ? C'est Maître Gims Maître Gims C'est Black M C'est le réveil de stars Seulement sur Skyrock Et oui Maître Gims Black M Le F Enfin tous les autres Toute la section d'assaut Qui débarque à Paris Demain A la Défense Arena Et on va donc fêter ça Week-end section d'assaut Avec Skyrock Grosse tournée Skyrock Dans toute la France Tiens si vous êtes allé les voir Comment c'était la section Dites-nous Et puis là on va recommencer La section d'assaut Réveil la France Ce matin Et on file chez Pascal On a réveillé Pascal Et la famille de Pascal Avec la section Et on écoute ça Oui allo ? Allo ? Oui ? Ça va cool ? Bah impeccable Eh ça va bien C'est Johan ? Ah bah oui Ah formidable Bon moi j'ai vu tes esclos Au tout cas C'est Maître Johan Du coup la retransmission FR3 Bah il n'y a pas eu grand chose Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise ? J'ai vu que t'étais arrivé Dans les 200ème Ou un peu plus Non 143ème C'est ça ? Oui 143ème T'as vu ? Ouais Ah 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 Ouais Et dis donc On a un petit copain en commun Vous dites c'est qui ? Ah c'est qui ? Laurent Non Jérôme Ça te dit quelque chose ? Jérôme Pas du tout Jérôme Lavoine Non oui Lavoine Lavoine ou la vigne ? J'ai vu Lavoine Lavoine Oui Il est venu à la maison Il bosse avec Farid a déjà bossé à la maison Et puis après il m'a dit Mais oui Mais je le connais Et j'ai bossé un petit peu Dans son magasin Ah C'est ouais C'est Maître Gims C'est Black M La section d'assaut de retour sur scène Oui ah ouais Ça va être n'importe quoi Ah dis donc attends Moi j'y croyais plus Je vous aime Et à quel endroit ils vont faire ça alors ? Dans ta ville Bah je sais pas Je vais voir Faut que je m'organise Faut que je regarde quand même Un petit peu les dates quoi Ça va être dingue Bah ouais ça peut le faire Là on va se faire plaisir Ok Allez Attapes moi dans la roulette Ouais Attends là j'ai du bon là Je vais devoir te quitter Allez Un gros bisou à la maman Bisous A plus Voilà voilà C'était donc Pascal Alors Pascal qui est persuadé Que c'était Maître Jérôme au téléphone Maître Jérôme du Touquet Voilà Maître Jérôme du Touquet Qui fait je sais pas quoi Sur FR3 Voilà sur FR3 Vous savez ce que c'est FR3 ? France 3 Oui c'est l'ancien France 3 Bravo Théo Exactement Lui il est en décalage satellite Un petit peu Dans la tête C'était donc Pascal Et le réveil de star Qui revient tout à l'heure A 7h15 Un nouveau réveil de star Sur Skyrock 6h19 Aujourd'hui c'est vendredi Et t'écoutes le morning de Default Sur Skyrock Morning Gazo Sur le son de Timal Timal et Gazo On écoutait On écoutait filtré Filtré ouais 6h22 J'étais en train de mater Écoutez toutes les superstitions Que vous avez Et si on n'a pas une chance De folie aujourd'hui Avec tous les messages Que vous nous envoyez C'est un peu la folie Bonjour à vous Merci d'être là Et bien soyez les bienvenus Il y a des gens Qui ont des superstitions Bien à eux Léo qui nous envoie un message Qui nous dit Moi quand j'étais au collège Il y avait une jeune Qui était avec nous Et qui se baladait Avec un sac poubelle Voilà C'était sa superstition C'était son objet porte-bonheur Ah très bien D'accord Peut-être qu'elle avait du sel dedans Pour en mettre un peu partout Partout où elle passait Allô t'as levé un sac poubelle Plein de sel Je sais pas Je sais pas Je te demande C'est quoi l'histoire du sel ? Le sel il faut en mettre partout Aux angles de là où tu te trouves Pour enlever les mauvais esprits Donc chez toi tu peux mettre du sel Ça c'est un truc de taré ça pour moi Non c'est une superstition Donc tu rentres dans une pièce cariole Et tu mets un peu de sel partout J'ai mis du sel ici Hop là pas J'ai une copine Quand elle vient chez moi Elle met du sel D'accord Elle est taré C'est l'aspirateur après Mais on le dit pas On le dit pas Romano Oui Bah je vais lui en parler Non parce qu'il va savoir qui c'est Tout à l'heure dans le boarding Ça va le rendre dingue Mais t'as du sel là sur toi Pour aller chez quelqu'un Non parce qu'ici il y a pas besoin Si il y en a ici du sel Mais on en a pas mis ici Tout va bien Si oui Non mais t'as la superstition aussi à table Si tu fais tomber du sel Faut que tu reprennes une panier de sel Et que tu la jettes au dessus de ton épaule Exact Exact Voilà Et puis après c'est dégueulasse chez toi Tu marches pieds nus T'as des espèces de gras de sel sur les pieds C'est dégueulasse Bon il y a plein de messages Que vous nous envoyez Je vais regarder vos superstitions Alors qu'est-ce qui se passe Quand c'est ma jambe du milieu Qui touche en premier C'est la question que nous a posé Alex Excellente journée qui s'annonce Tout va bien Alex C'est parfait Si t'as une jambe du milieu Je te pose en premier par terre C'est que tu vas passer une super journée Ta copine aussi Miguel est avec nous en direct Salut Miguel Salut Diffoul Salut lesquels Salut T'as 38 ans T'es au Mans Miguel Et tu es superstitieux aussi toi Une superstition Dont on n'a pas parlé encore ce matin C'est laquelle toi ? Dès que je crois dans ce noir Bah je crache trois fois par terre Ah ça je connaissais pas De cracher trois fois par terre Je l'avais pas dit C'est un truc de ouf Si il y a un chat noir Qui par exemple Passe devant chez toi Tu te mets à cracher chez toi Non j'envoie la fenêtre Oui c'est mieux Ah bah voilà Voilà une petite solution Donc si il y a vous Croiser un chat noir Le mec qui est en dessous Il est content Tu m'étonnes Ah ouais je savais pas ça C'est vrai qu'il y en a Qui aiment pas les Les chats noirs Les chats noirs pour eux C'est une superstition de malheur Moi j'aime pas non plus Croiser un chat noir Bon c'est pas plus méchant Qu'un chat blanc J'évite son regard D'accord Je peux le regarder Mais j'évite son regard Ok d'accord Toi tu le croises carrément pas Miguel Ouais moi si je le croise Je crache Et puis c'est tout En fait c'est un truc Qu'on faisait au quartier Et je me dis que Si un jour je le fais pas Bah il va arriver une couille derrière Donc je le fais à chaque fois Superstition Le quartier vous faire attention Quand tu mâches par terre Parce que tu glisses Sur les mollards Merci Miguel On salue tout le monde Et puis on va t'envoyer Bah tu vois le vendredi 13 Te porte bonheur On va t'envoyer ton t-shirt Skyrock Et on te met dans le tirage au sort De la PS5 Qu'on offrira tout à l'heure Bravo Miguel C'est nickel Et le vendredi 13 Te porte bonheur Vas-y faites toutes les superstitions Que tu peux faire Tu croises les doigts Tu touches du bois Tu cherches une étoile filante Master si à mon avis Ca va être compliqué Je vais galérer Tu peux jeter du sel Oui Et Théo est en train de faire un vœu Parce qu'il a vu une étoile filante Non Théo ce n'est pas une étoile filante C'est un avion C'est un avion Ah oui D'accord C'est un avion Qui est en train de passer dans le ciel Très lentement Juste au dessus de l'appart Oui c'est un avion L'étoile filante va beaucoup plus vite C'est sûr Bon dieu mon dieu Voilà Allez Belle journée Miguel Salut à toi Merci Diffo Salut Et bonne chance Ciao Pour tout à l'heure Et n'oubliez pas Total Apple Pro A gagner ce matin Voyez Pro 72020 Et on va jouer ensemble Vous allez pouvoir jouer En ce vendredi 13 Vous allez avoir de la chance Et on va jouer Avec Tiens un artiste Qui a eu des problèmes de voisinage Si vous êtes des fidèles fidèles du morning On en avait déjà parlé Il y a un ou deux ans De ses problèmes de voisinage A lui Et on parlera d'autres problèmes de voisinage C'est qui ? C'est des vidéos sur les réseaux Ah des vidéos de gens Qui ont des problèmes avec leurs voisins Exactement Il y a des prises de tête avec les voisins C'est ça Ah j'adore ça Il y a des hystériques J'adore les hystériques C'est super C'est high level Et on va les retrouver tout à l'heure Et là on va découvrir l'invité mystère A vous de gagner le pack digital Skyrock Enceinte Sky Écouteurs Bluetooth Skyrock Et Powerbank Skyrock Pro Devine qui c'est C'est l'invité mystère sur Skyrock Alors est-ce que l'invité mystère est là ce matin ? Baby Ah ça y est il fait des vocalises ce matin Vous avez reconnu déjà ou pas ? La musique oui mais tu sais que l'artiste C'est là dans la tête mais Il n'y avait pas de musique C'était dans ta tête Cariole la musique Bah la voix alors Oui parce qu'écoute Baby Il n'y a pas du tout de musique C'est de la capella Il n'y a pas de musique Bien vu Théo Écoutez cet invité mystère Ah oui Il y a peut-être un truc qui va vous aider là I'm in love with the shape of you Et bah oui C'est lui qui a eu des problèmes Il a eu des problèmes Parce qu'il était en conflit avec ses voisins Parce qu'il faisait des travaux à la maison Mais on va tout vous raconter Si vous avez oublié l'histoire Et on retrouve donc des voisins Des voisins relous Tout de suite sur Skyrock On attend d'ailleurs vos témoignages aussi là-dessus Pour vos réponses Appelez Skyrock 41759 Vous laissez votre numéro de téléphone Et la réponse Et vous gagnez avec nous Le pack digital Sky Et peut-être la PS5 en plus C'est la radio des numéros 1 Skyrock Le morning day du full C'est ding, 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 ding Bonjour mon famille C'est Timo Salut c'est tout Salut c'est Angèle Salut c'est Vaille Dans le morning day du full C'est PLK C'est je trouve maille sur Skyrock C'est Kobaladé C'est Relsan C'est Ayana Kamoura Et numéro 1 Se réveille avec du full Sur Skyrock 6h 9h Bienvenue dans le morning day du full Premier sur ton réveil 6h31 sur Skyrock Allez opération voisin ce matin Si vous avez des voisins relous Vous nous faites signe Vous nous appelez Vous nous laissez vos messages 06 86 111 On écoutera les Whatsapp Opération Superstition On est vendredi 13 Et on vous souhaite bonne chance Bah tiens pour les 1500 euros Dans un instant On va tester la chance Chez les français ce matin On salue d'ailleurs Nicolas à Nîmes Qui a gagné 1500 euros Hier matin Et Marion à Saint-Chamon Qui a gagné avec Dajou Et oui c'est Dajou Qui lui a offert les 1500 balles Elle a eu doublement de la chance La veille du vendredi 13 Donc si ça marche le 12 Ça va aussi marcher le 13 Bonne chance pour vos 1500 euros Et bon réveil Avec le son de Skyrock Et avec Soulking Avec Siké aussi Qu'on retrouve tout à l'heure Avec elle grande des Toto On se fera Love One Titi Et puis il y en a une Qui a eu de la chance Déjà ce matin C'est Jamila Qu'on est en direct de Marseille Avec nous Bonjour Jamila Bonjour Dufoul Bonjour l'équipe Bonjour Jamila Bonjour Bienvenue sur Skyrock Jamila Il fait beau à Marseille Ce matin Il y a déjà du soleil Pas encore Mais il va faire beau Ça c'est clair Ah bah nous on a déjà Plein de soleil Il fait super beau Dis donc chez nous Et bien voilà Un bonjour des Franciliens Qui écoutent au Skyrock aussi Et voici notre invité mystère Bon c'est lui l'invité mystère Il est chez ses voisins Parce qu'il faisait construire une maison Et la construction ne s'arrêtait jamais 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 Ok 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 Alors c'est qui l'invité mystère Jamila ? Ed Sheeran Baby Et voilà ce qu'il te dit Mais oui c'est Ed Sheeran Bravo Ed Sheeran Avec son célèbre Et on l'écoutera tout à l'heure d'ailleurs Avec le son de Fireboy DML Il est dessus On l'écoutera Pérou Juste après cette heure Restez bien sur Sky Parce qu'il déchire ce son Et toi tu es déjà sur Skyrock Et tu as gagné ton pack digital Jamila Bravo Bravo Merci Et bah on est comme ça Skyrock On est déjà un petit pack digital Et peut-être la PS5 Qui a gagné tout à l'heure C'est pour toi aussi Jamila Et pour vous qui participez au Morning ce matin Des problèmes de voisinage Ed Sheeran Ouais donc ils faisaient construire une piscine Et les voisins n'en pouvaient plus Parce qu'il y avait des travaux Mais t'avais l'impression qu'il refaisait le quartier Du matin au soir Du matin au soir Ouais Ça faisait énormément de bruit Problème de circulation dans tout le quartier Parce que évidemment Les camions arrivaient Avec du béton Des machins Et c'était pas simple Alors lui il a trouvé une solution Pour plus avoir de voisin Il a racheté toutes les maisons Qui étaient à côté de la Siel Ça c'est cool Ouais c'est bien ça Quand t'es bien riche Tu peux faire plein de trucs Du coup t'es tranquille Le mec a racheté le quartier Comme ça il fait plus chier personne Mais si les gens Ils voulaient pas partir à côté Ah bah lui il a tout racheté Il a tout racheté Ouais et puis vu les emmerdes qu'ils avaient Donc ils se sont dit On va peut-être se barrer Et puis le chèque Oui c'est un gros chèque Ah oui 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 Bon des problèmes de voisinage en France Écoutez bien cette vidéo C'est un gars qui embrouille Tout son voisin Et enfin tout son voisinage Et son voisin en particulier Celui qui est stationné Vers le parking de l'immeuble Écoutez bien les embrouilles L'entrée c'est pas fait pour les chiens L'entrée c'est pas fait pour les chiens Pour les chiens ouais Ah non c'est fait pour rentrer Avec ta voiture Oui c'est vrai Et vous vous êtes un chien ? C'est vous le chien C'est vous le chien ? Ouais ça va C'est toi le chien ? Ouais Un ton en dessous Et toi ? Ça suffit racaille Ça suffit racaille L'entrée c'est sûr même Oui Il est pas content Ça va pas toi ? Mais tu te fous de ma gueule là ? Et viens là toi Et viens là Ok Ça suffit Ça suffit hein Ça suffit hein La prochaine fois c'est les flics Ah bah c'est les flics qui vont débarquer hein Attends j'avais une discussion de mec bourré Non mais oui Je pense qu'il se fout de sa gueule Il se fout de sa gueule Les deux sortent d'un PMU Et ça s'est passé comment à la fin ? Raciste Méfie-toi C'est toi le raciste Méfie-toi Ah l'insulte suprême Raciste Ça devait être sympa après dans le quartier Chaque fois qu'ils se croisent Le problème des embrouilles avec les voisins Ah bah c'est que tu les recroises Ah bah forcément C'est un peu obligé Et puis après ça peut être un peu la spirale infernale C'est à dire Ça ne s'arrête pas Tu te fais chier Il te fait chier Vous faites de plus en plus chier Et la vie devient un enfer En plus c'est comérage Parce que tu vas dire à un autre voisin Que ce voisin là C'est un con Et ça parle dans le voisinage Et là c'est à cause de deux gars qui jouent au foot Ils jouent au foot en bas de l'immeuble Et une voisine passe son vélo Et les engueule Attention la voisine Elle est terrible Elle a failli se prendre le ballon dans la gueule aussi Tu vas me dire Je la comprends un peu Il y a le ballon qui arrive Elle arrive avec son vélo Hop hop Elle évite le ballon Hop bah Ouais madame Vas-y c'est bon Oui vas-y c'est bon Ouais madame c'est bon C'est bon c'est bon Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle commence à crier Elle limite le coq J'appelle Christelle André Et j'habite au 6 rue de la Bastogne C'est bien La vie au 6 rue de la Bastogne Ce qui est super c'est que toi Si t'as rien à voir dans leur histoire C'est-à-dire que tu joues pas au ballon Comme les deux gars Et que tu passes pas en vélo Mais tu te dis Mais j'habite dans un quartier de malade C'est à la fenêtre Tu regardes ça Tu te dis Il y a des vidéos qui craignent comme ça Tiens on va vous mettre ces deux vidéos là On va vous les mettre sur Sur l'insta du morning Vas-y Vous allez pouvoir mater tout ça Et puis si vous avez des problèmes de voisinage Vous aussi Vous pouvez nous raconter Les problèmes de voisinage Avec qui ? Pourquoi ? Dites-nous tout Et on en reparlera ce matin Il est 6h36 Allez les infos Rémi Le point sur l'actu C'est parti L'actu Le sport Et pour démarrer La météo pour aujourd'hui Ouais une météo encore bien agréable Aujourd'hui il fait beau quasiment partout Et dès ce matin Alors petit bémol quand même Avec des orages possibles du massif central Au Lyonnais Jusqu'au nord des Alpes Et au Jura Demain le soleil dominera Le plus souvent en matin Dès dans l'après-midi Ce sera un petit peu plus nuageux par endroit Il pourrait y avoir quelques orages localisés Sur les reliefs Et puis dimanche Le temps deviendra instable au nord-ouest Avec les premières averses orageuses possibles Dès le matin près de l'Atlantique Ces averses progresseront dans les terres Sur le nord-ouest et du bassin parisien Dans l'après-midi et la soirée Les températures entre 2 et 15 degrés Nous avons 10 à Lille et à Paris Ce matin 11 à Marseille 14 à Lyon Dans l'après-midi Il fera 19 sur la Bretagne On aura 21 près des frontières du nord 22 sur les Ardennes 23 pour le territoire de Belfort Et la Côte Basque 24 si vous êtes sur le massif central Et la région parisienne 25 en Alsace 26 dans la Loire 28 du côté de la Haute-Garonne Du bassin Aquitain Et de la vallée du Rhône La maximale aujourd'hui 29 à Valence Et à Grenoble La pollution c'est moyen Les indices entre 3 et 5 Et le point sur l'actu Tout de suite sur Skyrock Avant vos 1500 euros Les combats se poursuivent Dans l'est et le sud de l'Ukraine L'armée russe poursuit son offensive Dans le Donbass Où elle ne progresse d'ailleurs que lentement Des frappes aériennes Ont fait au moins 3 morts et 12 blessés En garde Kiev Les retours d'Ukrainiens Partis à l'étranger Se multiplient Depuis quelques jours Plus de 6 millions d'Ukrainiens Ont fui leur pays Depuis le début de l'invasion Par l'armée russe Le 24 février C'est une conséquence De la guerre en Ukraine La Finlande veut adhérer à l'OTAN Cette candidature sera officielle Dès dimanche La Suède pourrait-elle aussi Se porter candidate Ces deux pays Se sont toujours distingués Par leur neutralité Dans les conflits Au nord-est de l'Europe La Finlande partage 1300 km de frontières communes Avec la Russie Les Finlandais ont toujours préféré Rester en dehors de l'OTAN Mais la guerre en Ukraine A fait basculer l'opinion publique Une volonté très mal perçue Par Moscou Si l'adhésion se concrétise La Russie sera obligée De prendre des mesures Pour mettre fin aux menaces A sa sécurité nationale C'est ce qu'a expliqué Le ministère russe Des affaires étrangères Moscou appelle Helsinki A prendre conscience De ses responsabilités Les élections législatives Qui se précisent Jean-Luc Mélenchon passe la main Le leader de la France insoumise Ne se représentera pas à Marseille En revanche il croit Dur comme fer à ses chances De devenir premier ministre Tout dépendra finalement Du résultat De la nouvelle union populaire Écologique et sociale Un peu plus tôt C'est Éric Zemmour Qui a annoncé Qu'il serait candidat Le patron de Reconquête Tente sa chance Dans le Var à Saint-Tropez Il y avait obtenu 14,7% des voix Au premier tour De la présidentielle Il est derrière les barreaux L'homme qui a découvert Antoine Griezmann Et qui a longtemps Occupé le rôle de conseiller A été incarcéré Éric Olatz A été interpellé chez lui Mercredi A placé en garde A vue la justice A mise en examen Pour atteinte sexuelle Sur mineurs Et détention D'images pornographiques De mineurs Une information judiciaire A également été ouverte L'individu conteste Les faits présumés Qui se seraient déroulés En 98 et 99 Sur trois jeunes âgés De moins de 15 ans Et on parle de sport Mais du vrai sur le terrain Et qu'à l'avenir Pour Sampaoli à Marseille La semaine dernière Le président de l'OM Pablo Longoria A confirmé son intention De prolonger le contrat De son entraîneur Pour le moment Ils sont liés Jusqu'en juin 2023 Le coach de son côté Refuse de se projeter Mais serait prêt à rempiler Il s'est expliqué devant la presse Hier et souhaite pour le moment Se projeter Sur les deux prochains matchs du club L'objectif est clairement De finir second du championnat Une fois que la saison sera terminée L'ancien sélectionneur du Chili A prévu de rencontrer son patron Pour évoquer son futur D'ici une dizaine de jours Il va forcément négocier Mais Longoria Ne devrait pas avoir Trop de mal à le convaincre Merci Rémi Les infos reviennent tout à l'heure A 7h du matin Elle est 6h40 Oui Allez on va vous offrir 1500 euros On va tester ce vendredi 13 Est-ce que ça va nous porter bonheur ? Envoyez Pro O7 2020 Pour gagner votre totale Apple Pro Elle est à gagner ce matin Elle sera pour vous Oui On vous souhaite bonne chance d'avance C'est le jour où jamais Dernière totale Apple Pro A gagner ce matin dans le morning C'est facile Vous nous écoutez On vous inscrivait Vous envoyez Pro O7 2020 On vous appelle Et bien si on vous appelle Vous répondez très très vite Au téléphone Et vous gagnez très très vite Votre totale Pro C'est pour vous ce matin On aura notre double appel Aussi à retrouver Là dans 10 minutes Et puis on va revenir Aux superstitions On va revenir aux voisins à la con Tiens les voisins à la con Merci pour les messages Je vois qu'ils arrivent déjà Succès énorme pour les voisins Bravo ça fait plaisir On a qui qui nous a laissé Qui nous a laissé un message ce matin ? Il y a Steven Qui nous a laissé un message en direct Salut l'équipe C'est Steven du 80 Je vous appelle pour vous dire Que moi mon voisin C'est un vrai connard C'est mon beau-père Oh merde Je fais une soirée Il me fait chier Voilà Je vous remercie Allez bisous Déménage Déménage Quelle idée d'habiter à côté de ton beau-père En plus tu l'aimes pas Ça va être relou Ah ouais putain de ouf Ouais parce que tu peux pas l'insulter C'est ton beau-père Parce que bon un voisin comme ça Il te prend la tête Tu l'insultes Sam tu me parleras de tes voisins Comment ça va ? Parce que Sam il a des problèmes Avec tout l'immeuble Vous voulez la suite de la voisine connasse ? Allez vas-y La suite de la voisine connasse Préparez-vous C'est dans un instant C'est pour vous C'est sur Skyrock La voisine connasse de Sam Et on te salue Steven Avec ton voisin à la con Ah un autre voisin à la con Allez Un garçon, une fille Après Steven c'est Charlène Salut l'équipe J'espère que vous allez bien Moi je vous fais un petit vocal Pour vous parler de ma voisine Qui a En fait j'ai acheté une maison L'année dernière Et en fait on était en train De couper les arbres Elle est venue arrêter Le gars qui venait nous couper les arbres Parce que pour elle J'étais une tueuse de nature Une tueuse d'animaux Donc très compliqué De vivre à côté D'écolos Voilà l'équipe Ah ouais Tu ne coupes pas les arbres Tu fais Voilà Tu ne respectes pas la nature Charlène Oui c'est ça Bonjour à toi Et le problème C'est que toi t'as acheté C'est-à-dire que quand t'es locataire Tu peux te barrer Là tu peux plus C'est ta maison à toi Des bisous Charlène Et vos voisins à la con Sont à l'honneur Bon allez On appelle C'est parti Allez Vous voulez les 1500 euros Et bien on vous souhaite bonne chance Un petit coup de fil 1500 euros à gagner tout de suite De l'oseille de la thune Du cash Réponse Skyrock 1500 euros à gagner Hier ça tombait dans le 42 A Saint-Chamond Ça tombait dans le 30 A Nîmes Et là ça va peut-être tomber chez vous On va commencer par les Normands Si vous êtes en Normandie Que vous écoutez Skyrock Vous êtes dans le 14 La ville d'Orelsan A quand ? Et bien vous allez peut-être Gagner 1500 euros La première qui a été tirée au sort C'est une première C'est Nathalie Frimaud Allez bonne chance les Frimaud Nathalie Frimaud Allo allo Oui allo Bonjour C'est pas Nathalie Non pas du tout non Non Sinon Nathalie a une voix d'homme Et là ça m'aura inquiété Bonjour monsieur Frimaud Comment allez-vous ? Est-ce que vous pouvez vous présenter S'il vous plaît ? Oui alors tout de suite Je suis de demander C'est la radio au téléphone On est en direct à la radio On vous a tiré au sort Et on vous appelle pour vous offrir 1500 euros ce matin Oui mais ça ne m'intéresse pas du tout monsieur Vous me réveillez Vous réveillez mes enfants Je vous remercie Bah il faut qu'ils aillent à l'école 6h43 Le temps qu'ils prennent une douche Un bon petit déjeuner Tout ça Oh Bah vous voyez J'aimerais bien l'avoir comme voisin Lui tu vois Bon désolé C'est pas tombé à quand On garde le chèque pour le prochain coup Prochain coup dans une demi-heure Bon vous avez compris C'est pas ça qu'il faut répondre Il faut répondre Skyrock Skyrock C'est 1500 euros Juste après les infos de 7h Sauvementé Des problèmes de poubelle Et oui les voisins Qui sortent les poubelles à 6h du matin Et qui vous réveillent Bon bah c'est bien Parce que 6h du matin C'est l'heure du morning Vous réveillez un petit peu plus tôt Vous écoutez le morning encore plus longtemps Dites leur merci Et voilà Vous leur dites merci Et c'est Cynthia Qui nous envoie le message Sur la petite Skyrock Salut à toi Cynthia Il y a l'ange vert Qui envoie un message aussi Qui vient de croiser sa voisine En s'entend chez moi Et elle aussi Sortait ses poubelles en peignoir C'est horrible à voir le matin Vraiment Elle mérite sérieux Ah ouais c'est horrible Parce qu'en fait ça t'excite Ta voisine en peignoir L'ange vert Il faut te retenir Sinon dans ce cas là T'as un bon feeling avec ta voisine C'est sympa Tu fais l'amour avec ta voisine Au moins ça évite des problèmes Ça c'est sérieux à domicile Fais le avec ta voisine Sam Alors comment ça se passe Avec ta voisine Sam C'est la voisine Qui laisse tout dans le couloir Oui et qui accuse ma meuf De mettre ses mégots Sur son balcon Alors qu'on est au même étage Ah oui Mais donc c'est compliqué Donc c'est forcément Quelqu'un du dessus Oui Non mais il n'y a personne Au dessus en plus Donc c'est une folle dingue Non mais ça pourrait être Sur le côté Oui mais le balcon Il est à 10 mètres Elle ne fait pas du jeté de mégots Moi je t'ai jeté un mégot A 60 mètres C'est le haut niveau ça Il y en a qui font du lancer De javelots Il y en a qui font du lancer De poids Cariole elle fait du lancer de mégots C'est la championne du monde Le lancer de mégots Donc c'est ta voisine Qui laisse tout dans le couloir C'est ça Donc au départ c'était la poussette Ouais En plein milieu La poussette des enfants C'est ça Après c'était le caddie de course Voilà Maintenant c'est les vélos Ah c'est pas son canapé ça va C'est les vélos des enfants En fait elle a cru que c'était sa cave Ouais je pense Et j'ai demandé à ma meuf Mais pourquoi ? Parce qu'il y a un truc à vélo En local En local vélo Et ma meuf elle est allée la voir Et elle lui a dit Oui mais en fait ma clé N'ouvre pas le local vélo Oh la pauvre C'est une mytho Et c'est tout Et ta meuf elle a dit Oh bah ok d'accord Pas de problème Bah c'est compliqué Parce que tu sais en fait Ma meuf elle est un peu parano Parce que comme on a un chien Ouais Tu sais elle a peur que la voisine Elle mette genre de la morora Ou quoi dans le couloir Ah parce que vous pensez Qu'elle est dingue à ce point Je pense Donc tu sais du coup Ça on apaise un peu les trucs Et je l'insulte que ici Parce que je suis très courageux Très bien Sam Voilà T'as bien raison Donc j'espère qu'elle nous écoute ce matin Sinon le message est passé Ça sert aussi à ça Skyrock C'est pour ça qu'on vous a demandé A nous laisser vos messages Pour vos voisins Ça peut vous rendre service Demain matin Un message à passer à vos voisins 06 86 101 101 Oui Et il y a trois quarts des français Qui ont déjà eu des problèmes Avec un voisin C'est le sondage du jour C'est sûr Trois quarts des français Mais par contre Le jour où je vais déménager Elle aura une belle surprise Juste avant de partir Juste avant de partir T'es bien lâche Très très belle surprise Ah oui T'es bien lâche comme on l'aime C'est ça Le courage incarné Mais le courage c'est ça Incarné comme les ongles Exactement Comme les miens Les voisins en parlent ce matin Et puis Et puis on parlera également De la chance Lors du vendredi 13 Et j'aurai d'ailleurs Un bon plan Si vous voulez avoir Les courses gratuites Un bon plan Dans un instant Je vous dirai tout On fera ça après Double appel Et oui c'est l'heure De retrouver notre double appel Tout de suite sur Sky La France est sur Écoute T'entends là des chevaux Oh mais on est où là Ils comprennent pas toujours Ce qui leur arrive T'entends des chevaux Si si Des chevaux Des chevaux C'est le double appel Des chevaux Sur Sky Rock Et oui il y a même des chevaux Comme ils disent Des chevaux Dans ce double appel Avec un des double appel Que vous avez préféré Mais oui C'est un des plus Les plus écoutés Sur les podcasts du morning Le double appel De Régis Seb Maureen Et les autres Parce qu'en fait On a plein 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 de numéros De téléphones Qu'on a testés Et qu'on a connectés Les uns avec les autres Alors un petit tour Dans le sud Dans le nord Chez les Franciliens aussi Et puis un petit tour Avec Patrick le pervers Ils seront tous là Absolument Dans notre double appel A 6h49 C'est parti Allo ? Allo ? Qui est ta appareil ? C'est moi Qui moi ? C'est moi Ou tu dis qui tu veux Ou quand même tu te casses Et tu me fais pas chier D'accord ? Je t'en mets à mon gars Qui c'est qui appelle ? Et c'est toi qui m'appelle Pourquoi tu me casses des couilles ? Dis l'espèce de connard J'ai une bonne b*** là Il veut qu'il te la mette dans le cul Allo ? Mais tu te la met dans le cul Ça fera du bien Dis l'espèce de connard Ouais Pour mieux T'as qu'à le bien là Regardez Tu verras l'arrêt C'est facile De faire le maligne Derrière le téléphone Et puis c'est plus difficile De le faire un passe Oui L'espèce de pédale Bah qui êtes vous ? Bah vous qui êtes vous Puisque vous appelez Bah non c'est bon J'appelle pas Je reçois un appel Non moi aussi J'ai reçu un appel C'est un appel que je reçois Allo ? Oui ? Allo ? Oui comment vas-tu ? Mais qui êtes vous ? Patrick Ouais ça fait du b*** Bah c'est quoi ça ? Allez Patrick Il y a trois personnes Pour la ligne là Ce gros bâtard t'es mort Ah ah ? Je vais te recasser ta gueule Espèce de mangemeur Allez va-tu en b*** gros bâtard Allez allez Bah b*** ta mère Avec un lubrifiant ou sans lubrifiant ? T'emmerdes Mais tu t'es toujours aussi choude ? Ouais ta gueule bâtard Allez Allez ta gueule bâtard Ouais je vais te mettre une bonne branlie Je vais te faire manger Tu sais la bordure de ta part Tu vas la manger Viens garçon Absolument oui Viens que je m'amuse avec ta gueule Mais tu t'es toujours aussi choude ? Mais t'es 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 Bégaye pas viens Viens je vais m'amuse avec ta tête Ta bonne femme elle est là ou pas ? Oui mais viens Viens ta gueule bâtard C'est moi qui parle Tu veux quoi la bâtard ? Ah bah il y a peine c'est bon ça Viens je suis dehors Viens Dehors Allo ? Oui ? Allo ? Allo ? Allo ? Oh bah c'est quoi ce bordel là ? Mais qui est au téléphone là ? J'ai trois personnes J'ai qui à l'appareil ? J'ai qui à l'appareil ? J'ai qui à l'appareil ? Mais et vous vous êtes qui madame ? Mais moi ? Mais vous venez de m'appeler ? Vous avez du chute ? Absolument pas On est trois personnes sur la ligne En fait c'est énervé c'est bon On va pas se changer c'est bon Qui vient de l'or ? Mais vous allez arrêter Parce que je vais à la gendarmerie direct Ta gueule toi Moi je vous le dis Voilà Voilà fini C'est fini Et bien merci les familles 8 On s'en est fait 8 là quand même C'est pas beau ça Pour bien terminer la semaine Dans notre morning Le double appel Le multi appel même Et puis tout à l'heure On aura Romano J'espère qu'il sera là Pour nos conseils pas chers Histoire de faire des économies Dès le début du week-end Et comment faire des économies ? Je vais vous tout vous dire Dans un instant Restez bien sur Sky L'horoscope arrière aussi Sur Skyrock à 6h54 C'était Love One Titi Le son de Siké Avec El Grande Toto Et voici maintenant Notre grand grand rendez-vous Le rendez-vous de l'argent Mais sans Romano C'est moi qui m'en occupe ce matin Avec une story Dont je voulais vous parler Est-ce que vous connaissez La très belle ville De Trans ? Non Non pas du tout Vous connaissez pas la ville de Trans ? Transylvanie je connais Non C'est Trans en Provence Ah ouais Qui s'appelle comme ça Je sais pas comment on appelle Les habitants de Trans D'ailleurs Des transsexuels peut-être Non je pensais que ça Bonjour j'habite à Trans Dans la province Dans le Mar Je suis un transsexuel Eh oui On s'amène Toute la ville de Trans Si vous habitez à Trans Saisis nous un message d'ailleurs Pour nous dire comment ça s'appelle Un habitant de Trans Un transat ? Peut-être Peut-être ça C'est peut-être un transat C'est possible Bon alors là Il y a une dame Super sympa Toute une matinée Au supermarché du coin Elle attendait debout Près des caisses Et elle a payé Les courses de tous les clients Elle allait aux caisses Et elle Bah quand les gens Ils passaient à la caisse Bah la dame elle disait Bah non 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 Laissez faire Je vais vous payer Votre Je vais vous payer Votre Votre caddie Et elle payait le caddie des gens Regarde il y a Magalie et Yann Qui témoignent Dans Varmatin Le journal du coin Au moment de ranger Nos derniers arrotiques La dame s'approche de nous Et nous demandent Ça vous dérange pas Que je paye les courses Bah c'est sympa Alors on était gênés Nous avons refusé la proposition Mais nous n'avons pas Le temps de moufeter A peine le temps De sortir notre carte bleue Qu'elle avait déjà inséré La sienne dans le lecteur En nous disant Allez vous ferez prévision D'une autre manière Et elle a fait ça comme ça Bah c'est gentil Il y en avait un Pour 123 euros C'est cool ouais Magalie et Yann 123 euros Il y a même des clients Qui étaient tellement émus Par cette histoire Qu'ils ont ressorti En pleurs du magasin C'est beau Tellement ils étaient émus Bah il y en a qui en ont besoin Donc c'est bien ce qu'elle a fait Alors on a mené une enquête Et personne ne sait Qui elle est cette dame Elle a juste expliqué Qu'elle avait gagné Une grosse somme d'argent Vous avez vu c'est vendredi 13 J'ai dit ça porte bonheur Une grosse somme d'argent Et qu'elle souhaitait Faire plaisir à des gens Autour d'elle C'est beau ça hein Ouais Moi je le ferais Tu vois si j'avais gagné Et les habitants Ils s'appellent les transients Et les transients Ah les transients Et les transients Donc c'est pas les transats C'est pas les transsexuels non plus Et bien vous saluez Amis transients Transients Transiane Transiane pardon Est-ce que tu crois que Romano qui sera avec nous Pour les conseils pas chers Tout à l'heure vers 7h30 Est-ce que tu crois Qu'il serait heureux Que tu gagnes de l'argent Et que tu en donnes à des gens Comme ça Bah j'espère que oui Il serait heureux quand même Pour les autres Ah bah on va lui demander tout à l'heure Mais je connais déjà la réponse Mais on lui demandera quand même Tout à l'heure Vous le feriez ou pas ? Ah évidemment Toi toi oui c'est bien carré Ah c'est sûr De quoi tu ferais quoi ? De payer les courses De donner de payer les courses A ton village ou à ta ville Tu gagnes un truc Ah mais si je suis très riche Ouais si j'ai gagné au loto Ou quoi avec plaisir Mais voyons ta gueule Qu'il y soit franc quand même Ouais parce qu'on se dit tout C'est pas Radio Mytho ici Non mais c'est vrai Si j'ai gagné au loto J'aurais plus quoi faire de mes sous Donc tu pourrais en donner Donc t'irais au supermarché du coin T'irais au franc prix Ou au G20 du coin Et tu ferais les Je pense que ouais Je pourrais faire Mais bon si j'ai les millions C'est pas le cas Moi non parce que si les gens Ils y vont C'est qu'à la base Ils vont faire des courses Donc ils ont de l'argent Donc j'irais plus donner A des gens dehors Tu sais des SDF Très bien Moi je donnerai aux deux Je demanderai à Romano S'il fait des dons tout à l'heure Il sera avec nous Vous le retrouverez Dans moins d'une heure Sur Skyrock Juste après 7h30 Avec des magnifiques conseils Pas chers Pour encore gagner de l'argent Et peut-être encore Avoir des bons plans ce matin Vous avez bien fait De vous réveiller sur Sky Et en parlant de chance Je vous le rappelle C'est aujourd'hui Le 7-20-20 La Total Apple Pro La Total Apple Pro C'est pour vous Le MacBook Pro Les Airpods Pro L'iPhone 13 Pro Tout ça pour vous Vous gagnez la Total Tout à l'heure Et Pascal Pro aussi On vous envoie avec lui Non on va le garder On le met dans le paquet On va le laisser à CNews Vous nous envoyez Bah vite Pro Bah oui c'est le mot de passe Pro au 7-20-20 Et vous gagnerez peut-être Tout à l'heure Bonne chance à vous Et bonne chance en amour Bah c'est ce qu'on va voir Tout de suite C'est l'heure de l'horoscope Tu veux savoir Comment va se passer ta journée ? C'est l'horoscope de l'amour Sur Skyrock Et oui l'horoscope de l'amour Avec les douze signes Et avec notre échelle De 0 à 5 On a placé tous les signes Sur l'échelle de 0 à 5 On va découvrir Notre puissance amoureuse Dis-nous tout mal Et on va démarrer Par les scorpions Et les sagitaires Aujourd'hui Vas-y Vous êtes à 0 sur 5 Super Bon vous démarrez Cette vie Cette journée De manière un petit peu Un petit peu négative N'oubliez pas que c'est vendredi 13 Ça porte bonheur Ça porte bonheur On verra Je te dis rien de dire Voilà ça sert à rien D'être négatif Vous allez attirer La négativité vers vous Donc soyez positif Vous passerez une meilleure journée Les capricornes et les taureaux Vous avez 1 sur 5 Capricornes et taureaux On a 1 sur 5 même Alors attention un truc Si vous voulez Si quelqu'un veut vous impliquer Dans une histoire Qui n'est pas la vôtre Une histoire sentimentale Qui vous concerne pas Évitez de vous en mêler Parce que ça risque de mal Se passer en plus Ça va vous prendre la tête Les gémeaux et les lions Vous avez un Vous avez un 2 Pour vous aujourd'hui 2 sur 5 Si vous ressentez le besoin De vous changer les idées Bah écoutez ça tombe bien Le week-end arrive Ça va vous faire du bien Et vous allez passer Un bon vendredi malgré tout Les balances et les concerts 3 sur 5 Si vous êtes en couple Et bien n'ayez pas peur De faire quelques petites concessions Vous allez voir Ça va faire plaisir à votre chéri Ça va marcher Et puis pour les célibataires Et bien il y a une relation Qui pourrait évoluer Vers un truc un peu plus sérieux Aujourd'hui Les béliers et les poissons Vous êtes à 4 Votre intuition sera bonne Vous saurez à qui Vous pouvez accorder Votre confiance Ou alors même Votre amour aujourd'hui Et on finit avec les meilleurs Verso et Vierge Vous avez 5 sur 5 Il y a quelque chose Que vous attendez depuis longtemps Qui pourrait se produire aujourd'hui Et puis vous aurez en plus Beaucoup de chance en amour Profitez bien de cette journée Et bon vendredi 13 À vous tous Il est presque 7h Les infos de Rémi arrivent tout de suite Tous les matins C'est le morning de Default sur Skyrock J'écoute le morning de Default Dans toute la France C'est là qu'il fance C'est là qu'il fance Ils sont les premiers sur son réveil Ils sont prêts à tout Pour te réveiller en direct sur Skyrock Jusqu'à 9h C'est le morning de Default sur Skyrock 6h 9h tous les matins Et bonne journée Bon réveil Bon vendredi 13 Il est 7h02 Vous allez gagner la totale Apple La totale Apple Pro Tout à l'heure Envoyez Pro 720 Tirage au sort Tout à l'heure Il suffit d'écouter le morning De bien brancher vos téléphones Dès qu'on vous appelle Vous décrochez Et vous gagnez la totale Apple Pro Et on n'a pas parlé du grand référendum Et bien le grand référendum C'est pour Lorraine Qui nous a envoyé un message Ce matin À 6h25 Lorraine Et Lorraine qui a un problème Avec sa fille Sale journée aujourd'hui Je suis convoqué par la maîtresse De ma fille Car elle a tapé Sur un de ses camarades Qui lui avait volé sa règle Et Lorraine nous dit Est-ce que je dois la punir On avait prévu un autre référendum On va faire ça ce matin Spécialement pour toi Lorraine Est-ce que tu dois punir Toi aussi Ta fille Parce qu'elle a tapé Sur un de ses camarades Si vous avez vous aussi Connu des embrouilles Avec vos enfants Au Bahu Ou vous même Vous allez au Bahu Et vous vous êtes embrouillé Vous nous laissez vos messages Et donc le référendum Il est tout simple À la place de Lorraine Qui a donc sa fille Qui a tapé Un de ses camarades En cours Est-ce que vous la punissez Ou pas Bah oui Votre fille Tu la punirais en plus Moi non C'est pas parce qu'elle s'est fait voler Quelque chose Qu'il faut taper sur les autres Bon alors moi je la punirais pas Parce qu'elle va déjà être punie Par la maîtresse Voilà Déjà rien que d'avoir ta mère Qui est convoquée J'imagine que ça doit pas lui faire plaisir Déjà c'est une belle punition Non ? Pour qu'elle recommence pas Je la punirais chez nous aussi Tu la punirais partout toi Ouais Elle est dure Elle est dure Moi je suis dure ouais Et moi j'aurais une punition Bien adaptée à ça Tu la taperais avec la règle Exactement Sur les doigts Sur les doigts Toi t'es un sadique toi Moi je mettrais Mets tes doigts Non comme ça Tu bouges pas Je sais que tu veux Faire un enfant Sam Oui exactement Ça promet J'adore les enfants J'adore les gosses Ça s'entend ouais Tu sais quoi Y'a rien de plus beau qu'un enfant Bon alors vous la punissez ou pas ? Donc si vous êtes à la place de Lorraine Vous punissez en plus votre petite fille Parce qu'elle a tapé sur un camarade Non Non moi je la punis pas Parce qu'elle se défend C'est bien C'est Franck qui nous offre un message Ça va être une Kaira ta fille Franck Si t'en as une Attention Alors vos messages Oui ou non C'est tout simple Et puis Qu'est-ce que Si vous punissez Qu'est-ce que vous donnez comme punition On vous attend en direct 41759 Skyrock.fm Le hashtag Morning de Diffoul sur Twitter Et puis Et puis vos témoignages aussi Sur Bah sur Si vous êtes battu Ou bah eu Attends c'est pourquoi déjà qu'elle a tapé Elle a tapé On lui a volé sa règle Parce que Le camarade lui avait volé sa règle Et alors là Ouais bah elle s'est défendue Elle s'est défendue Alors On fait un tour d'équipe dans un instant Ok ok Réfléchissez puis laissez nouveau message On va s'en occuper Après les infos de Rémi Y'a les 1500 euros aussi qui arrivent Et puis Du gros son sur Skyrock Pour nous réveiller On écoutera Tiens je vous l'avais promis Le son avec Ed Sheeran Le son de Fireboy DML Ça s'appelle Pérou Et puis Angèle et Damso Qu'on va retrouver Et qu'on baladait aussi tout à l'heure Avec Naps Et puis donc Rémi Pour les infos Déjà 7h05 Allez vite le point sur l'actuel Rémi On va démarrer par la météo Pour aujourd'hui Bah une météo bien agréable encore Aujourd'hui il fait beau Quasiment partout Dès ce matin Petit bémol quand même Avec des orages possibles Du massif central au Lyonnais Jusqu'au nord des Alpes Et au Jura Demain le soleil dominera Le plus souvent en matinée Dans l'après-midi Ce sera plus nuageux par endroit Il pourrait y avoir Quelques orages localisés Sur les reliefs Et puis dimanche Le temps deviendra instable D'abord sur le nord-ouest Avec les premières averses orageuses Près de la côte atlantique Et puis elles vont se déplacer Progresser dans les terres Dans le nord-ouest Toujours au fil des heures Et puis sur le bassin parisien Dans l'après-midi Et la soirée Les températures Entre 2 et 15 degrés On a 10 à Lille Et à Paris 11 à Marseille 14 à Lyon ce matin Entre 15 et 29 Cet après-midi 15 à Boulogne-sur-mer 29 à Valence, Grenoble Ou encore à Cahors La pollution C'est plutôt moyen Les indices entre 3 et 5 Et l'actu tout de suite Sur Skyrock Une inflation record On en parle régulièrement En ce moment Ça commence à se voir Là dans notre quotidien Le prix de votre baguette A augmenté de 8 à 10% Le cours du blé Atteint près de 400 euros La tonne Il ne cesse d'augmenter Depuis le début de la guerre En Ukraine Ça a aussi des conséquences Sur le lait Qui augmente De 18 centimes par litre Le fromage Connaît aussi Une hausse moyenne De 20 centimes Les élections législatives Se précisent Jean-Luc Mélenchon Passe la main Le leader de la France insoumise Ne sera pas candidat A Marseille En revanche Il croit dur Comme fera ses chances De devenir premier ministre Tout va dépendre Du résultat de l'ANUP La nouvelle union populaire Écologique et sociale Un peu plus tôt C'est Éric Zemmour Qui a annoncé Qu'il serait candidat Le patron de Reconquête Tente sa chance Dans le Var A Saint-Tropez Il y avait obtenu 14,7% des voix Au premier tour De la présidentielle Dans le reste de l'actualité Un lieu idyllique Qui a été le théâtre D'un épisode dramatique Le 26 juillet 2018 Deux amants se retrouvent Près du belvédère De la Chambotte Qui surplombe Le lac du Bourget En Savoie Dans la nuit Le corps de la jeune femme Était découvert Par un automobiliste Près de 30 mètres En contrebas de la falaise La victime s'appelle Charlotte Romand Elle avait 27 ans Elle avait décidé de rompre Avec celui qui l'a assassiné Qui l'a poussé Finalement de la falaise La cour d'assises de Savoie A condamné le meurtrier A 30 ans de réclusion criminelle Avec 20 ans de peine de sûreté Fait aggravant Il lui avait asséné Des coups de pied Alors qu'elle agonisait C'est la grosse polémique Du moment aux Etats-Unis Joe Biden est dans la tourmente Pour une histoire de lait Mais c'est pas une petite affaire Pénurie de lait pour bébés Pilonnés par l'opposition républicaine La Maison Blanche a promis d'agir Le taux de rupture de stock de lait Pour nourrisson atteint les 43% Le principal fabricant A stoppé sa production Après la mort de deux bébés L'enquête a depuis dédouané Le lait visé Mais la production N'a toujours pas repris Des millions de familles Ils sont dans une situation Compliquée avec leurs enfants Et on va parler de sport Maintenant sur Skyrock De Marseille avec cette question Quel avenir pour Sampaoli La semaine dernière Le président de l'OM Pablo Longoria A confirmé son intention De prolonger le contrat De son entraîneur Pour le moment Ils sont liés jusqu'en juin 2023 Le coach de son côté Refuse de se projeter Mais bon Il serait prêt à rempiler Il s'est expliqué devant la presse Hier Il souhaite pour le moment Se projeter sur les deux prochains Matchs du club C'est vrai que l'objectif Est quand même important Puisque Marseille joue La deuxième place du championnat Une fois que la saison sera finie L'ancien sélectionneur du Chili A prévu de rencontrer son patron Pour évoquer son avenir Ce sera d'ici une dizaine de jours Il va forcément négocier Mais Longoria ne devrait pas Avoir trop de mal à le convaincre Merci Ami Les infos reviennent tout à l'heure A 7h30 Il est 7h08 sur Skyrock 1500 euros à gagner dans un instant Et notre référendum Spécialement pour toi Lorraine Et ouais On est là pour vous tous les matins Si vous avez un petit truc A nous demander N'hésitez pas Lorraine Tu nous demandais tout à l'heure Donc est-ce qu'il faut punir ta fille Ta fille qui est convoquée Donc toi tu es convoquée Par la maîtresse ce matin C'est ça Parce que ta fille Qui s'était fait voler sa règle Par un camarade S'est battue avec le camarade Elle l'a tapée Elle l'a tapée Elle ne cesse pas faire au moins Non mais c'est bien Elle a du caractère Bah ouais Voilà C'est ce que nous dit NJ Non faut pas la punir Il avait qu'à pas la voler Oui mais si on se gère Tous les problèmes Par des coups de poing Après ça va mal se passer Bah ouais C'est ça Donc Cariole toi tu la punirais Bah ouais je la punirais Lorraine voulait savoir Si en plus de la convocation Par la maîtresse Et de la punition Qu'elle va avoir Par la maîtresse forcément Il faut la punir Et bien voilà donc Les messages que vous nous laissez Pas la punir pour NJ Je punis pas pour Deria Non non elle a raison Faut pas te laisser faire Pour Enid Ah je vois que ça Il y a une petite tendance Déjà dans les messages Que vous nous laissez Ouais c'est ce que je vois ouais Donc Sam tu punirais Tu lui donnerais des coups de règles Non 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 c'était en vanne Ah c'était pour rigoler Non c'était en vanne En vrai je la punis pas Tu sais devant la maîtresse Je serais d'accord avec elle Pour qu'elle soit contente Oui Mais en dehors Je vais pas féliciter ma fille Mais je lui dirais Tu fais plus ça Mais bien joué quand même D'accord Alvaro En fait je suis un peu d'accord Ah toi toi t'es plus Bah en fait je suis hyper partagé Je me dis ouais Effectivement elle s'est défendue Elle a bien fait Mais il faut pas taper non plus Donc en fait je suis très partagé Ah ouais mais il faut voter Donc il faut choisir Il faut choisir son Moi je la punis pas Et puis si vous vous êtes Déjà pris la tête au BAU Vous nous racontez Et puis vos enfants On fait des conneries au BAU Vous nous dites aussi On en reparle ce matin Message au 06 86 101 101 Ouais Et avec l'appli Skyrock Et le 41 759 La section d'assaut Débarque sur Skyrock Et débarque A la Défense Arena Ce week-end Deux dates parisiennes La tournée Skyrock continue La section d'assaut Le groupe de Gims Le groupe de Black M Le Phare Si on commence à tous les citer On est là jusqu'à demain En tout cas La section d'assaut Qui débarque en France C'est déjà parti Et à Paris C'est ce week-end On va fêter ça Avec un réveil de stars Réveil de stars Avec toute la section Et tout de suite Vos 1500 euros Et oui ça porte chance C'est vendredi 13 1500 euros à gagner Sur Skyrock C'est le jeu C'est le jeu C'est le jeu Des 1500 euros Sur Skyrock Et oui notre tour de France Continue On était dans le Calvados On était à Caen tout à l'heure On a été bien reçus d'ailleurs Très très bien Et là on va filer dans le 24 Allez on va à Périgueux Si vous êtes à Périgueux 1500 balles à gagner pour vous On file chez la famille Grémillon C'est Sophie Grémillon Qu'on a tiré au sort Non c'est marqué Il n'y a pas de numéro Oui bonjour Sophie Elle a raccroché Oh non elle est repartie de Sophie Oh non Elle a stressé Il n'y a pas de numéro Il n'y a pas de numéro Ça va être donné Bah oui mais il faut quand même Répondre Sophie Allez rappelle Sophie On rappelle Sophie Grémillon Ça serait trop con Qu'elle passe à côté de 1500 euros Un vendredi 13 en plus Allez Sophie Il n'y a pas de numéro Ça l'énerve Il n'y a toujours pas de numéro Oui c'est vrai Il n'y a toujours pas de numéro Oui bonjour Oui bonjour M. Grémillon C'est le chef là Je sais il n'y a pas de numéro Sur votre téléphone C'est masqué ouais Mais c'est pas grave On est en direct à la radio M. Grémillon On est en direct à la radio Il y a 1500 euros à gagner Vous êtes une star Ça y est ouais 1500 euros à gagner On vous a tiré au sort C'est pour vous offrir de l'argent C'est un jeu qu'on fait Tous les matins Toutes les demi-heures Merci beaucoup Bonne journée De rien Non mais c'est pas gagné J'ai rien compris L'autre il croit qu'il a gagné 1500 euros Oh bah ça y est super Allez je vous laisse Bon désolé pour les grémillons Ce matin On a tenté le coup deux fois Pourtant On garde le chèque pour tout à l'heure Prochain rendez-vous Dans une demi-heure Sur Skyrock Pas encore bien réveillé C'est que t'as pas assez écouté Le morning de D-Fool Seulement sur Skyrock Les mots sur Skyrock C'était Angèle Angèle Edemso Il est 7h15 Le réveil de star arrive Et on approche De la totale Apple Pro A gagné ce matin Envoyé Pro 7-20-20 Pour avoir de la chance En ce vendredi 13 Vous envoyez Pro Vous êtes inscrit On vous tire au sort Vous répondez Et vous gagnez Tout à l'heure On reviendra à notre grand référendum Pour Lorraine Merci pour tous les messages Que vous nous avez envoyés Et puis événement Aujourd'hui Astérix Enfin événement Ce week-end Astérix Qu'est-ce qui va se passer Au parc Astérix Astérix à poil Non C'est pas loin C'est pas loin C'est pas loin En plus moi j'y vais dimanche Ah tu vas dimanche au parc Astérix Ouais j'y vais dimanche C'est vrai Ah bah tu vas pouvoir découvrir Un truc complètement nouveau Astérix Tiens si vous savez J'ai hâte de savoir du coup 41-759 Appli-Skyrock Le parc Astérix Les parcs d'attractions L'été arrive Donc ça fait plaisir Je sais que j'étais la semaine dernière Il n'y avait que la promo de ça Ah il ne parlait que de ça ? Ouais ouais Je vous dis c'est l'événement Un événement de ouf Ça va nous permettre de parler De l'hygiène des français d'ailleurs Dans un instant Ah merde putain c'est un truc Ah 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 Hygiène des français C'est pas bon signe ça Je vous ai donné un petit indice Hygiène des français Événement Parc Astérix Un truc tout neuf Putain qu'est-ce que ça peut être ? Eh je vois les messages Non vous n'avez pas trouvé Si ça y est Yass il a trouvé Vous êtes trop fort Et bien oui Ils vont changer le slip de Zeus Ah ouais Putain quand tu passes en dessous de lui Tu vois son slip Zeus Donc ils ont modernisé L'attraction tonnerre de Zeus C'est tonnerre de Zeus Avec le chiffre Oui c'est l'attraction phare Du parc Astérix Et donc demain samedi Il dévoile les nouveaux vêtements Du dieu grec Parce que je ne savais pas Mais il a un slip Un slip Alors ça sera un slip Avec des canards jaunes Qui a été sélectionné Par les passionnés d'Astérix Alors Zeus aura donc Des canards jaunes Et ça sera même Évidemment en vente Dans les boutiques du parc Donc ça va être Des slips de Zeus Ça va être la folie Les filles Vous allez bientôt voir Vos gars arriver Avec le slip Avec des canards jaunes Ça sera le slip Du tonnerre de Zeus Il est très sale Zeus Parce qu'il n'avait pas changé De slip depuis 1997 Il avait le même slip Depuis 25 ans Putain je fais six mois C'est un peu long C'est un nouveau slip Il avait toujours porté Le même slip Il y avait des petites fleurs Avant Donc maintenant C'est des petits canards Et pourquoi les canards jaunes ? C'est les gens qui ont choisi ça Putain c'est ouf ça Ils ont choisi ça La direction explique Il est devenu un symbole du parc Le slip de la statue D'une trentaine de mètres Et même photographié Des milliers de fois par jour Ah putain Des fois t'as des gens Qui font la queue Pour prendre une photo Pour avoir un petit Un selfie Un selfie Avec le slip Donc nouveau slip Demain au pack Astérix Et dans un instant On va découvrir L'hygiène des français Quand on s'est renseigné Sur l'hygiène des français Tiens je vais poser une question A l'équipe Et après vous pouvez réagir Vous aussi Allez-y Au 41.759 Sur l'appli Skyrock Et au 06.86.101 Est-ce qu'on est sale ? Non c'est ça en gros La question Donc est-ce que vous avez gardé Déjà un caleçon Pendant plusieurs jours Et le maximum C'est combien de jours ? Jamais Théo ? Ah non moi je change Deux fois par jour Ah tu t'es Parce que tu sens très très mauvais Ah non non Ah non je suis très propre Il y a des pertes Il a des pertes Il a des pertes blanches Mais du coup ça veut dire Parce que comme tu rentres pas Chez toi la journée T'as un caleçon sur toi De rechange Mais non Je me prends deux douches par jour Donc deux caleçons Ah ouais Ah excuse moi Je fais partie de la haute bourgeoisie Deux caleçons Non moi tous les jours Non mais Est-ce que vous avez gardé Parfois un caleçon Plusieurs jours de suite ? Ouais trois jours Trois jours Trois jours pour Sam Au moins Sam il est honnête C'est bien Sam Il est sale mais il est honnête Il est sale très sale Mais il est honnête Six mois deux aussi Deux jours pour Karim Toi aussi tu es sale Et tu es honnête Mais jamais plus de deux jours Non 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 Après il colle Oui tu nous as dit Euh Guy J'ai réfléchi J'ai dû faire deux jours Genre un week-end Un week-end où je ne sors pas Donc je ne me lave pas Peut-être Mais pas plus Ah ouais Deux jours sans se laver Même caleçon Il devait Ah ça devait envoyer Ah il devait arracher Et Cariole ? Moi il m'arrive de ne pas me laver le week-end Ouais mais par contre Je change toujours de culotte Parce que je me balade à poil chez moi Donc j'ai toujours une culotte qui traîne Une autre qui traîne D'accord Donc je change de culotte Mais il m'arrive de ne pas me laver A poil avec une culotte Et Rémi Rémi qui met la tête dans les épaules Mais oui je ne t'ai pas oublié Rémi Non je suis là Alors ? Une semaine de caleçons Tous les jours Tous les jours Tous les jours Il n'y a jamais dans ta vie Deux jours de suite ? Ah mais jamais par exemple Jamais jamais Là je n'ai pas pu laver mon linge Là il y a quelques jours Parce que j'étais speed de ouf J'ai lavé mes caleçons À la main ? À la main Nique Je ne peux pas porter des caleçons Moi un week-end ça a dû m'arriver aussi Un week-end en vacances Où tu pars en voiture Avec des poteaux Ça et le brossage dedans Je ne peux pas Ça les chaussettes et le brossage dedans Je ne peux pas Bon dans un instant On va en savoir plus Sur l'hygiène des français Si vous avez d'ailleurs connu Un gros sale Vous pouvez nous laisser vos messages Allez-y les filles Vous êtes tombé sur un mec Qui avait un caleçon avec des traces Des trucs bien frais du matin Comme on les aime Et donc le sondage On en reparle juste après La section d'assaut C'est l'heure du réveil de stars Ils parlent avec une star Mais ils ne le savent pas Oui c'est qui ? C'est Maître Gims Maître Gims C'est Black M C'est le réveil de stars Seulement sur Skyrock Et la section d'assaut Toute la section Qui est en tournée Skyrock Dans toute la France Ce week-end Ils sont à Paris A la Défense Arena Et ce matin Ils sont dans le réveil de stars On a réveillé les français Avec la voix de Gims Avec la voix de Black M Les autres aussi Et on a réveillé Laurent On écoute tout de suite À 7h20 Laurent et la famille Oui allô ? Allô ? Oui ? Salut Laurent Oui bonjour ? Ça va Koulk ? Je ne reconnais pas Voilà le fléau Il est là C'est une erreur Je pense Laurent ? Oui oui Je passe Oui Allô ? Salut Laurent Qui est-ce ? Maître Gims Maître Gims Eh oui Ah 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 Qui c'est ? C'est Black M Qui ? La section d'assaut De retour sur scène Oui allô ? Ça va mon pote ? Oui Salut Laurent Non je suis sa fille Bonjour Le petit côté émotionnel Le petit côté émotionnel Non oui parce qu'il a passé le relais Parce qu'on ne comprend rien du tout C'est Maître Gims C'est Maître Gims C'est Black M Bon c'est quoi tes conneries ? La section d'assaut de retour sur scène Ouais ? Ça va être n'importe quoi Vous me dites qui vous êtes ? Ou alors vous allez vous casser les couilles longtemps ? C'est quoi ça cette affaire ? Papa, maman, les gars Désolé Je ressens comme une envie de m'isoler Ouah ! A qui ai-je l'honneur ? S'il vous plaît C'est Maître Gims C'est Black M Bon je vois pas qui c'est Alors tu... Je vous aime Allô ? Ah ! A part emmerder les gens Vous avez rien d'autre affaire ? Non on va se faire plaisir Vous emmerde ! Voilà Ça leur a fait plaisir Gros bisous à la maman Bah oui c'est bien Gims Gros bisous à la maman Voilà la famille réveillée La famille de Laurent ce matin Et section d'assaut ce week-end En concert avec Skyrock La Défense Accor Arena La Défense Arena La Défense Arena Oui On va y arriver C'est bon Allez c'est La Défense Arena Il est 7h22 sur Skyrock Tous les matins sur Skyrock C'est le morning de Diffoul Hi, it's Ed Sheeran On Skyrock Hello sur Skyrock C'était Fireboy DML Et Ed Sheeran Et Ed Sheeran Sur ce gros son là 7h24 Et on va parler rap Là maintenant ce matin Du rap dans l'invité mystère Le buzz du jour à retrouver Vous allez voir C'est tout mignon Tout mignon On va vous faire écouter Une petite vidéo La vidéo qui a buzzé Tout au long de la journée d'hier Vous l'avez peut-être vu Si vous l'avez loupé Restez bien sur Skyrock Et découvrez nos invités mystères Devine qui c'est C'est l'invité mystère Sur Skyrock Et oui nos invités mystères Groupe de rap Allez écoutez bien Salut 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 Ah bah salut salut Les invités mystères Comment tu vas ? Ça va bien Et vous ça va ? Enchanté la famille C'est comment vers chez moi ? Voilà Enchanté la famille C'est comment vers chez moi ? Chez moi c'est pas mal Ça va tranquille ? Ouais ça va Ça va pas mal Bon on est sur Skyrock Vous aussi Vous avez découvert Nos invités mystères Vous êtes complains Oh là et là il y a On est des millions On est des millions A cette heure-ci là Bon vous savez qui c'est Il faut être le plus rapide Ou la plus rapide Envoyez vos messages Avec l'appli Skyrock Le 41759 Ou le skyrock.fm Et on a pour vous Le pack digital Sky Enceinte écouteurs Et powerbank Et peut-être la PS5 Vous voulez tout ça pour vous C'est vendredi 13 A vous porter bonheur Vite vos messages Et dans un instant La belle histoire Un papa et son fils A découvrir et à écouter Sur Skyrock Il est 7h26 C'est la radio des numéro 1 Skyrock Le morning de G-Fool C'est ding, 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 ding Salut c'est tout Salut c'est Val Dans le morning de G-Fool C'est P-LK C'est P-Mail sur Skyrock C'est Kobaladé C'est L'Union Encore une idée Pour gagner de l'argent Dans ce vendredi 13 Décidément On a de la chance On a des idées Et on a du gros son Et Kobaladé Et Naps A écouter On écoutera Doudou On écoutera du Ninho Aussi tout à l'heure Et puis nos infos Avec Rémi Vos 1500 euros Et Kevin Qui est en direct Avec nous à Colmar Salut Kevin Allo 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 Kevin Ouais Kevin Ça va Kevin Ça va Ouais tranquille Dans un instant On vous en dira plus Sur l'hygiène des français Et oui On a appris aussi On apprend de plein de choses Ce matin Que le nouveau slip de Zeus Du Parc Astérix Sera dévoilé ce week-end Un slip magnifique Avec des canards jaunes Ça va être très très beau Et donc on s'en occupera Là tout à l'heure Avec un sondage Sur l'hygiène des français Vous allez voir Ça fait peur l'histoire Tu as changé de boxeur De caleçon De slip ce matin Kevin Oui tout à fait Bravo Kevin Félicitations Tous les jours Bravo Tous les jours Très bien Kevin Tu vas voir que les français C'est pas forcément leur cas Et nos invités mystères On va pas aller voir leur slip Nos invités mystères On va les retrouver Avec une histoire marrante Salut les invités mystères Comment tu vas ? Ça va toujours bien Tu les as reconnus Ouais c'est PNL QLF la famille C'est exactement C'est PNL PNL qui Qui est à l'origine Une petite histoire Une histoire bien belle Entre le papa et son fils Vous allez voir Un papa qui joue Avec son fils C'est drôle Mais d'abord Toi tu gagnes Tu gagnes ce matin Ton pack digital Et t'es inscrit pour la PS5 On le fera tout à l'heure Super Bravo Bravo Kevin C'est un papa Il s'appelle Il s'appelle comment le papa Raif Ah c'est papa Raif Oui Papa Raif qui a fait le buzz Il a eu une très bonne idée Il a filmé son fils Ousso son fils Qui est fan du groupe De 10 ans Ouais Il a 10 ans Il est fan du groupe Il va aller voir PNL en concert T'as regardé un peu Sur Oui je tape Je tape quoi ? Deux places PNL Penseur de PNL Au Zénith C'est 2022 Fais gas Que des fois il y a de l'arnaque Ouais deux places Il a tapé deux places Moi il trouve les places Et le père lui dit Non non c'est de l'arnaque Il n'y a plus de place Non parce que j'ai vu sur Google J'ai cherché Il n'y a plus de places Carrefour Non j'ai cherché sur Carrefour Leclerc Carrefour Il n'y a plus rien Au champ Il n'y a plus rien J'ai appelé chez le Zénith Ça fait un mois J'en cherche partout Il y en a c'est des watards T'as vu sur le bon coin 450 euros Ils les vendent les deux places Voilà donc il lui explique Il ne pourra pas aller au concert C'est dur Et là le petit Ousso Il est très triste Il va quand même au Zénith Devant Parce qu'en fait le papa Il a les places Oui il a la suite Mais il ne le dit pas à son fils Quand on n'a pas de place Au moins on lui a pris le t-shirt Oh bah c'est chiant C'est bien T'es content Ousso ? Le petit il est déprimé Il n'en peut plus Et là il lui fait une petite belle Il fait tiens vas-y scan Parce que Il lui donne une feuille Il y a une feuille Scan va voir Vas-y scan Vas-y scan Il ne s'habille pas C'est la surprise Il ne savait pas C'est au dernier moment Comme c'est mignon Il ne savait pas Il ne savait pas Je lui montre au dernier moment Bah oui au dernier moment Ce qui fait que le fils A passé un mois de merde Il n'est pas à PNL C'est trop mignon Alors 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 le H C'est comment ? Alors le H Ousso C'est comment ? Ousso Il est au Cosset Le H Papa il les a eus les places Ousso C'est bon Papa il restait très joueur Magnifique histoire Incroyable Et Ousso il pleurait Mais tellement C'est trop mignon C'est trop mignon Un enfant qui pleure On adore ça Il a bien joué le Darrow C'est cool Bon on va s'occuper de Lorraine Dans un instant Parlant d'enfant Tiens parce qu'on a lancé Un grand référendum Pour une auditrice de Skyrock Lorraine On va en reparler Est-ce qu'on punit La fille de Lorraine Son avenir est entre nos mains Ce matin Oui punissant On s'occupe de tout ça Cariole tu punis Si vous venez de vous réveiller Je vous explique l'histoire Et Kevin on te donne rendez-vous Tout à l'heure A 9h15 A 9h15 Pour le tirage au sort De la PS5 Yes on espère J'espère pour toi Bonne journée à Colmar Salut Kevin Salut Alsace Merci Salut Et bonjour la France Et la météo en France Tout de suite avec Rémi C'est parti Météo et info On s'en occupe Et vos 1500 euros Juste derrière Et une météo Encore bien agréable Aujourd'hui Il fait quasiment beau Partout Et dès ce matin Alors on a un petit bémol Tout de même avec des orages possibles Du massif central au Lyonnais Jusqu'au nord des Alpes Et au Jura Mais ce sera quand même Une journée vraiment agréable Demain le soleil dominera Le plus souvent en matinée Dans l'après-midi Ce sera un peu plus nuageux par endroit Il pourrait y avoir Quelques orages localisés Sur les reliefs Et puis dimanche Le temps deviendra instable Au nord-ouest Avec les premières averses orageuses En matinée près de l'Atlantique Elles vont se déplacer Dans les terres Donc sur le nord-ouest Et puis au niveau du bassin parisien Dans l'après-midi Et la soirée Les températures ce matin Nous avons 11 à Paris et à Lille 12 à Marseille 15 à Lyon Cet après-midi Il fera 18 Si vous êtes sur le Havre On aura 20 du côté de l'Orient Mais aussi si vous êtes en Bretagne 21 près des frontières du nord 22 sur les Ardennes 23 pour le territoire de Belfort Et la Côte-Basque On aura 24 en région parisienne Et sur le massif central 25 en Alsace 27 du côté aujourd'hui de la Loire 28 sur la Haute-Garonne Le bassin à Quittin La vallée du Rhône Jusqu'à 29 à Valence Et à Grenoble La pollution c'est plutôt moyen Les indices entre 3 et 5 Et le poisson l'actu tout de suite C'est vendredi 13 C'est peut-être un jour de chance pour vous Tiens on parlait ce matin de superstitions Avec le trèfle à quatre feuilles Ou le fer à cheval Le fait de toucher du bois Fait encore partie des superstitions Qui font partie de notre culture Sachez que c'est une coutume Très très ancienne En moins 600 avant Jésus-Christ On touchait déjà à cette matière noble A l'époque on n'avait pas de chauffage Au gaz ou à l'électricité forcément Il était donc impératif de se faire une petite flambée Pour maintenir une bonne température dans la maison Pour les Perses Le génie du feu Attar Résidait dans le bois Du coup toucher ses bûches Permettait de s'attirer les bonnes grâces de ce dieu Et d'avoir chaud dans la maison Quelques années plus tard C'est l'esprit scientifique des Grecs Qui perpétuera cette tradition Ils ont remarqué que Pendant les orages Souvent la foudre touchait principalement les arbres Et la foudre c'est qui ? Et bien c'est Zeus Comme tonnerre de Zeus Avec son nouveau slip Exactement Du coup il fallait toucher du bois Pour faire part de son respect Au dieu des dieux Et puis tout à l'heure je vous parlerai Et bien du vendredi 13 Qui porte chance ou malchance Vous comprendrez pourquoi Bon envoyé pro au 720 Il y a la Total Apple à gagner tout à l'heure On vous parlait hier de ce crime résolu 36 ans après l'effet Un homme est passé aux aveux en Isère Il a reconnu le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti Une mère de famille disparue En 86 à Ponchara près de Grenoble Le corps de la victime n'a jamais été retrouvé L'individu a été mis en examen et incarcéré Une question que se posent les enquêteurs L'homme est-il impliqué dans d'autres dossiers criminels ? Il avait déjà été condamné dans le passé Pour avoir agressé une femme à vélo Et tenté d'étrangler une automobiliste Plusieurs femmes ont été retrouvées mortes Dans ce même secteur dans les années 80 La justice devrait prochainement réexaminer L'ensemble de ces dossiers encore non élucidés 23 euros de plus qu'en 2021 Selon un baromètre annuel publié hier Il manque chaque mois 490 euros En moyenne aux ménages français Pour vivre confortablement Ce chiffre est le signe très concret D'une perte de pouvoir d'achat Entre l'an dernier et cette année Les français redoutent la hausse des prix à venir Et s'attendent à devoir faire des efforts Deux familles sur trois Pensent perdre en pouvoir d'achat Dans les prochains mois Une estimation logique Et assez inévitable Selon les prévisions En tout cas une mesure de plus Pour le pouvoir d'achat Alors qu'il y avait eu une incertitude Sur le calendrier La suppression de la contribution A l'audiovisuel public Sera bien effective dès cette année 23 millions de foyers fiscaux Sont concernés Et vont faire une économie De 138 euros par an Cela représente 3,1 milliards d'euros De recettes en moins pour l'Etat Le mécanisme de compensation N'est pas encore connu Fini la redevance Terminé Très bien Et les infos C'est pas fini Parce qu'on fait le sport maintenant Ouais le sport Partir ou rester Il se pose clairement la question En seulement deux saisons Sekofofana est devenu l'un des joueurs Les plus marquants De l'histoire récente du RC Lens Le milieu de terrain ivoirien Est clairement le joueur du club Des performances de très haut niveau Qui pourraient lui permettre De rejoindre une formation De grand standing PSG, OM, OL Et même certaines écuries De première ligne Ont d'ailleurs pris des renseignements A son sujet Entre sa volonté De franchir un nouveau cap Dans sa carrière Et puis rester Dans une équipe Qui lui convient L'éléphant ne sait pas vraiment Sur quel pied danser Fofana le dit lui-même Il ne veut pas s'encombrer l'esprit Et se poser trop de questions Reste à savoir Quelles seront les propositions Concrètes sur la table Merci Rémi Les infos de tout à l'heure Le retour à 8h 7h40 En ce vendredi 13 Sur Skyrock Les conseils pas chers Dans un instant Et occupons-nous de Lorraine Et oui les enfants sont à l'honneur Ce matin Lorraine et sa fille Qui a été convoquée Lorraine qui a été convoquée Par la maîtresse Parce que sa fille S'est battue Elle s'est battue Parce qu'un de ses camarades De classe Lui avait volé sa règle Donc convoquée Et la question que nous posait Lorraine Est-ce que je dois la punir En plus ? Alors moi je vous ai dit Tout de suite Non Pour toi c'est non Une bonne conversation Les yeux dans les yeux Tu discutes avec ta fille Autour d'un verre de vin Non Voilà Autour d'un verre de vin On fume à une club Exactement Très bonne technique Donc voilà Tu discutes avec elle Donc moi je punirais pas On vous a demandé Est-ce qu'on punit en plus Vous avez laissé des messages Tiens 06 86 101 101 Qu'est-ce que vous nous avez laissé Tiens avant les premiers résultats On a Deb qui nous a laissé un message Salut l'équipe C'est Deb Alors moi personnellement Non Il tape sur un de ses camarades Pour ça Parce qu'il s'est fait voler quelque chose Non je le punis Pas moi perso Au contraire Même je lui dis Vas-y Tu lui mets une bonne raclée Très bien Ça va devenir un thug Ton fils Donc ça punit pas Jaja est-ce qu'il punit lui ? Salut l'équipe C'est Jaja du 27 Salut Jaja Alors moi j'appelle Pour Lorraine Donc Moi j'ai dit à mon fils Si on tape Tu tapes Si tu perds C'est moi qui te tape Mais dans le cas de Lorraine Bah sa fille Ouais faudrait la punir Parce qu'on tape pas Sans raison Même si on l'a volé Allez Il y a une petite raison quand même Il y a une raison du coup Le vol de la règle pour toi C'est pas suffisant C'est pas une raison valable C'est pas suffisant pour se battre Et un autre maîtresse Marie Un autre maîtresse Un autre message Pour la convocation chez la maîtresse C'est Marie J'ai au Sky Bah écoutez moi je suis maîtresse Et j'encourage mon fils A se défendre Quand on l'embête Et pareil Quand je vois un enfant Se faire embêter Dans la cour sans cesse Et que pour une fois Il répond Et ben je ne lui dis rien Par contre L'autre enfant qui est embêté Je vais le voir Et je le sermone C'est normal ou pas ? Bah écoute On va voir ça On va voir ce que vous en pensez Alors pour l'instant Vous ne punissez pas A 61% quand même Ah donc vous ne punissez pas On ne punit pas ta fille Lorraine ce matin Et vous êtes 39% à la punir D'accord Donc 39-61 On va voir comment ça évolue Vous votez avec le hashtag Morning de Diffoul L'appli Skyrock Le 41-759 Et on s'occupe de ça Allez l'hygiène des français Dans un instant Et vos 1500 euros tout de suite Comment gagner 1500 euros En moins d'une seconde ? Allez 1500 euros C'est tombé deux fois hier matin Et oui avant le vendredi 13 On avait déjà de la chance Nicolas a gagné à Nîmes Marion à Saint-Chamond Marion c'est avec Dajou Qu'elle a gagné hier matin Et là on va faire un tour en Bourgogne Tiens avant d'en trouver Le bourguignon romano La Bourgogne Et oui la Bourgogne Et on va à Neuvel Dans la Nièvre Dans le 58 Chez Thierry Dambou Bonjour Thierry Ouais Ouais Comment ça va Thierry ? C'est qui ? C'est qui ? Devine Tu ne m'as pas reconnu ? Non Bah c'est la radio au téléphone On est en direct à la radio Thierry Salut Thierry On t'a tiré au sort Et on t'appelle pour t'offrir 1500 euros ce matin Non mais Mais si Mais si Thierry C'est pas une blague C'est surprenant mais c'est très sérieux Il y a 1500 euros Je te pose une question T'as la réponse Tu gagnes en ce vendredi 13 Thierry dis-moi Quelle est ta radio préférée ? Ah il y a peut-être quelqu'un Qui nous écoute Et qui est en train de t'appeler Je crois que Thierry est parti Ouais je suis sûr même Thierry il est parti Bon on rappelle Je le sentais bien Bah là Thierry C'est raté Bon désolé pour Thierry Dumbo C'est quand on rappelle Thierry Ponce Cairo C'est toi qui paye Cariol Vas-y Allez c'est parti On va le faire C'est Thierry Dumbo Et puis c'est pas tous les jours Qu'on a une star Une star de Disney Au téléphone avec nous Allez Cariol Sors ton chèque Prépare-toi Alors Thierry Bah Cariol elle croise les doigts Non mais c'est abusé Si quelqu'un l'écoute Et tu lui dis Thierry Ah bah désolé T'as de la chance Ah je suis dégoûté Cariol elle perd Ah ouais C'est dommage là Bon allez on garde le chèque Pour tout à l'heure Le prochain rendez-vous A 8h Bonne chance d'avance Il est 7h43 Oui c'est Doudou Doudou sur Skyrock C'était le son de Koba Koba et Naps Tiens l'hygiène des français On s'en occupe ce matin Nouveau ce slip Nouveau slip Pour Zeus Au parc Astérix Et on s'est donc renseigné Sur l'état des slips Et des culottes Des français et des françaises Alors Plus d'un quart des français 27% Portent un caleçon Un boxer Un slip Pendant plus de 3 jours Dans la semaine Oh la 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 strata elle fait mal 27% Plus de 1 sur 4 13% Avouent déjà avoir porté Leur sous-vêtement Pendant une semaine Ou plus Non mais d'un filet Oui ça fait pratiquement Un français sur 6 Pendant une semaine Ou plus Bon les hommes sont un peu plus sales Que les filles Tiens par exemple au niveau du jean T'as 10% des hommes Et 2% des femmes Qui lavent leur jean Après 10 utilisations Je te crois même pas Bah si c'est un sondage C'est écrit 33% des hommes Et 29% des femmes Ont déjà porté un t-shirt 3 jours de suite Avant de le laver Ouais le t-shirt A la limite Si c'est celui que tu mets à la maison 3 jours c'est un peu long Si c'est celui de la maison 52% des français Ont déjà porté des chaussettes C'est pas facile à dire Mais ça me Ça t'émeut Ça m'émeut tellement Que je cherche 52% des français Ont porté des chaussettes Au moins 2 jours de suite Oui Oui Oh oui Sam Non mais là par contre Là j'ai un frère avec mes chaussures Oui bah tu gardes tes chaussures Ah ouais Tu vas les garder Je défie quiconque De sentir mes chaussures Ah non mais c'est pas Non non On va pas le faire Même pour 100 balles Tu fais pas On voit ta perte Non 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 Parce qu'il va être obligé De l'enlever Laisse tomber Je vais pas me faire assister Et pour vous les filles 41% des françaises Portent leur soutien-gorge Bon j'en ai pas Je peux pas me rendre compte Mais 3 à 5 fois Avant de les changer Ouais non mais ça Le soutien-gorge Moi je peux faire la semaine avec Et puis je change la semaine d'après Ah ouais Moi je pue pas de rien Je pue pas de rien Donc non c'est propre Tu peux même le sentir aujourd'hui Je crois que j'ai depuis mardi Mercredi Mais encore ton sondage J'ai l'impression que Ça peut être encore pire Que les chiffres qu'on a Parce qu'il y a plein de gens Je pense qu'ils n'assument pas Et quand on leur pose la question Ils vont pas être honnêtes Comme Mathéo par exemple Théo il dit qu'ils changent 4 fois par jour de caleçon Bon Mais si 4 fois par heure Par heure Par heure Je pense qu'il y en a Qui n'assument pas Dans ce genre de truc Ouais Et un truc Là je suis concerné Il y a 51% des français Qui ont déjà porté Des sous-vêtements usés Voire troués Moi j'ai un trou Ah non mais ça m'arrive Dans certains sous-vêtements C'est bien pratique Quand tu veux faire caca Au niveau de l'arrêt J'ai de l'enlever Romano et les conseils pas chers Salut Romano Salut salut Romano avec un slip tout neuf Comme Zeus Dans Tonnerre de Zeus Pareil Comment ça va ? Là je suis torse nu là même Le dieu de l'arnaque Tellement il fait chaud quoi Et oui parce qu'il est Très 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 sexy ce matin Attention I'm sexy And I know it Il est là Voici les conseils pas chers Conseils pas chers Hygiène ce matin Ouais bah vous allez voir Tiens Tu parlais des slips Des sous-vêtements Vous allez voir comment les français Sont propres Au niveau de l'hygiène De leur maison également Vas-y Dis-nous tout C'est parti Pour les conseils pas chers Obélix Est tombé dans la potion magique Quand il était petit Romano lui C'est dans l'escroquerie On parlait du parc astérique Et bah voilà T'es tombé dans l'escroquerie Toi Romano Ouais Dis-nous tout Et cette année Vous savez Tous les ans Il y a la foire de Paris Avec les innovations Le concours l'épine Et cette année Gros succès Avec un robot Qui lave les vitres Tout seul Vous posez l'appareil Et hop Le truc se repère Et lave la vitre Un peu comme les Vous savez Comment ça s'appelle Les aspirateurs Les aspirateurs Que tu poses dans la maison Bon j'espère que ça détruit Un peu mieux Parce que les aspirateurs C'est pas totalement au point C'est ce que j'allais dire Oui J'espère que c'est mieux Que les aspirateurs automatiques Et justement Il y a eu un sondage de fait Concernant le lavage des vitres Chez les gens Oui Alors 4 français sur 10 Ne lavent absolument Jamais leurs vitres Non C'est à dire qu'au bout d'un moment T'as des vitres Elles sont fumées naturellement C'est un style C'est comme les lunettes fumées Quoi c'est un style Ouais c'est pas mal Jamais jamais Mais c'est dégueulard Tu vois plus à travers Au bout d'un moment C'est que tu ne vois plus à travers Il n'y a même plus de lumière Du jour qui passe C'est bien Les gens de dehors Ne te voient pas C'est bien Et bien ce matin Justement je vais proposer aux familles Et bien de venir laver leurs vitres Et je suis laveur de vitres sexy Parce que I'm sexy and you know it baby Oui je sais Oui Romano tu es I'm sexy and I know it Tu es sexy Ah ouais Je lave les vitres Oh tu es sexy Avec ta raclette Oui tu es sexy Avec ta raclette Un petit coup de ventre sur les vitres La raclette Avec tes lichons Ça c'est sexy Ouais c'est sexy Bon allez attention C'est parti un peu de sérieux maintenant Parce qu'il faut quand même escroquer les français Attention On escroque les français Et on a sélectionné les français On a des numéros Ça y est On peut appeler Ça tombe bien On a fait notre casting Et on va chez qui ? Là on va chez Jacques pour commencer Allez c'est parti Le premier C'est Jacques Pour les conseils pas chers Allons-y Allo Ouais bonjour C'est la femme de Jacques Oui Oui bonjour C'est Jacques ou sa femme ? Je ne reconnais pas la voix C'est sa femme Voilà Ah bah dis donc Non j'ai cru que t'étais Jacques Comment vas-tu ? Non Bon C'est le laveur de vitres sexy à l'appareil Oui Je vais venir laver tes vitres Là c'est Jacques qui m'a demandé de venir Et je vais les laver en... Je vais les laver en... Ouais tes vitres ouais Non mais ça c'est des conneries Non non mais il m'a dit qu'elles étaient sales Donc je vais me mettre en string Et je vais les laver en écoutant de la musique Comme ça tu pourras me regarder Tu vois Tu pourras me regarder Non non Oui bah c'est des conneries ça Non non mais tu pourras me regarder Tu pourras me regarder les fesses Me les tâter si t'as envie Ouais 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 Bah ça sera un coup de carabine Un cul Carrément Non mais il faut me les caresser les fesses Faut pas me mettre un coup de carabine Ouais 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 Non mais bon bah c'est qui là ? Euh c'est monsieur Lapince Donc je vais arriver dans 5-10 minutes là Tu vas me voir arriver Je suis en string Et je suis sexy Arrêtez vos conneries Parce que j'ai votre numéro de téléphone Bah c'est bien Comme ça tu pourras me rappeler ma belle Ouais 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 Bon On pourra faire du zizi On pourra faire du zizi ensemble Hein ? Connard Connard T'as cru de carabine T'as reconnu du zizi ? Zizi Oh zizi On fera un petit peu de zizi Bon malheureusement tu ne laveras pas les vitres sales Parce qu'elles sont sales les vitres de la femme de Jacques Ouais tout de carabine T'as belle voix très sexy Bah elle avait une voix super Elle est sexy Et you know it On va pas quelqu'un ? Ouais vas-y Là on va chez Noël Allez Joyeux Noël On va chez Noël Attention Les conseils pas chers On lave des vitres Allez Nono C'est bon C'est bon Allo ? Oui bonjour Oui Oui bonjour Excusez-moi de vous déranger madame Je suis laveur de vitres Sexy Oui Oui Et donc je suis passé devant chez vous J'ai remarqué que vos vitres n'étaient pas très propres Mais oui vous n'êtes pas porté sur l'hygiène Et bien ce matin Eh oui madame C'est pas grave Vous savez j'en connais des autres J'en sale Donc ce matin là je vais bien laver vos vitres Et la bonne nouvelle c'est que je vais les laver en string D'accord bah écoutez papa et maman sont ravis de vous recevoir Parce que I'm sexy and you know it baby Bon vous voulez papa ou maman ? Non mais je vais voir directement avec toi Je peux passer dans 5-10 minutes là ? D'accord et bah à tout de suite Et c'est seulement 50 euros c'est pas cher Ah oui 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 bah vous verrez avec maman Ouais bah il faudra qu'elle me glisse les billets dans la fente T'as mis une tirelire D'accord très bien bah tout à l'heure Il faut me remplir A tout à l'heure ma belle Et merci à toi Je t'embrasse Voilà il faut me remplir C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Et bien c'était le laveur de vitres sexy I'm sexy and I know it Oh tu es sexy avec ton éponge Oh la musique de draglette Hop là Fais couler l'eau sur ton corps Ah ouais Je presse l'éponge sur mon crâne chauve Ah putain j'ai une mime Ah oui Tiens allez j'arrête je reballe ma raclette Non non tu restes avec nous parce que c'était là on avait promis hier soir on fait le clash de la drague On va s'occuper de drague avant le week-end Romano et Cédric pour vous aider à draguer ce week-end si vous êtes célibes On va s'occuper de tout ça dans moins d'une heure juste après 8h30 Tu es de retour sur Skyrock et nous Avec plaisir Oui tu es sexy you know it Ah bah je le serai encore tout à l'heure Et là on fait l'horoscope tiens l'horoscope de l'amour sur Skyrock Tu veux savoir comment va se passer ta journée ? C'est l'horoscope de l'amour sur Skyrock Et oui vendredi 13 ça va être une journée de chance en amour Journée de chance pour vous En ce vendredi 13 on vous dit tout Mais oui les versos mais oui les vierges Vous avez 5 sur 5 Chance en amour, chance en amitié, chance dans vos relations avec les autres aujourd'hui Il y a quelque chose même que vous n'attendiez plus depuis longtemps Qui pourrait se produire en ce vendredi 13 Les béliers, les poissons vous avez 4 C'est votre intuition qui sera bonne Vous saurez à qui vous pourrez accorder votre confiance Et même votre amour aujourd'hui Les balances et les cancers vous êtes à 3, 3 sur 5 Les couples, balances et cancers N'ayez pas peur de faire quelques petites concessions Vous verrez ça fera plaisir à votre chéri Et pour les célibataires Il y a une rencontre qui pourrait évoluer vers une relation amoureuse Les gémeaux et les lions Vous êtes à 2 sur 5 Si vous ressentez le besoin de vous changer les idées Et bien écoutez ça tombe bien Aujourd'hui vous aurez de belles surprises Et vous pourrez aussi profiter du week-end Du week-end qui arrive pour vous changer les idées Et vous éclater Les capricornes et les taureaux On est à 1 sur 5 Un conseil pour passer une bonne journée Attention si on veut vous impliquer dans une histoire sentimentale Qui vous concerne pas Évitez de vous en mêler Et vous passerez un bon vendredi Et puis pour finir Le zéro du jour Les scorpions et les sagittaires Aïe 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 Vous devriez être plus positif aujourd'hui Vous voyez un peu les choses en noir Alors qu'il n'y a pas de raison C'est vendredi 13 en plus Il peut vous arriver plein 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 de bonnes choses malgré tout Voilà nos conseils positifs Les scorpions et les sagittaires Et puis donc on parle du vendredi 13 Et on vous offre la totale Apple Pro Pour gagner tout ça Le MacBook Pro Les Airpods Pro L'iPhone 13 Pro Et bien vous envoyez Pro P-R-O Au 7-20-20 On fait le tirage au sort tout à l'heure Vendredi 13 Va vous porter bonheur sur Skyrock Tous les matins C'est le morning de Default sur Skyrock J'écoute le morning de Default dans toute la France C'est là qu'il fance C'est là qu'il fance Ils sont le premier sur son réveil Et ils sont prêts à tout Pour te réveiller en direct sur Skyrock Jusqu'à 9h C'est le morning de Default sur Skyrock 6h09h tous les matins 8h04 en ce vendredi 13 sur Skyrock Ça va vous porter bonheur Il y a 1500 euros à gagner dans un instant Dans une heure on vous offre la totale Apple Pro Envoyez Pro au 7-20-20 MacBook Pro, Airpods Pro et iPhone 13 Pro C'est à gagner C'est pour vous Et on parlera de plein de choses ce matin On vous dit tout dans un instant Mais là c'est l'heure de l'actu Rémi il est déjà 8h04 L'actu, le sport et la météo Pour démarrer cette journée Ah sympa la météo encore aujourd'hui Alors c'est vrai qu'on a quand même Quelques petits bémols Notamment des orages possibles Du massif central au Lyonnais Jusqu'au nord des Alpes au Jura Des averses aussi possibles Sur le sud-ouest Mais partout ailleurs C'est vraiment un temps agréable Demain le soleil va dominer Le plus souvent en matinée Dans l'après-midi Ce sera plus nuageux par endroit Il pourrait y avoir quelques orages Localisés sur les reliefs Et puis dimanche Le temps deviendra instable au nord-ouest Avec les premières averses orageuses Possibles dès le matin Près de l'Atlantique Elles vont progresser dans les terres Jusqu'au bassin parisien Dans l'après-midi Et la soirée Les températures Ce matin Nous avons 12 à Lille et à Paris 13 à Marseille 15 du côté de Lyon Cet après-midi Entre 15 et 29 degrés On aura 15 à Boulogne-sur-Mer 29 à Valence A Grenoble Et à Cahors La pollution C'est plutôt moyen Les indices entre 3 et 5 Et l'actu tout de suite sur Skyrock Tout à l'heure je vous ai expliqué Pourquoi toucher du bois Portait chance Maintenant on va se pencher Sur le vendredi 13 Pourquoi cette date Porte du malheur C'est Stéphane Berne le mec Ah oui C'est intéressant Parce qu'on en parle C'est le vrai histoire Non mais je me suis dit On en parle tous les ans Oui Et on sait vraiment pas De quoi on parle Alors Donc j'ai fait une petite recherche Allez crée du nous Voilà Et sur le vendredi 13 C'est une date qui porte malheur Depuis très longtemps C'est comme ça Depuis l'Antiquité Malheur Ouais ouais Ça porte malheur de base Le vendredi 13 En fait ça porte bonheur Depuis que la Française des Jeux existe Mais de base Ça porte malheur C'est fort la Française des Jeux Voilà A l'époque tout tournait autour du 12 Les 12 signes du Zodiaque Les 12 dieux de l'Olympe Les 12 travaux d'Hercule Les 12 travaux d'Astérix Et oui aussi Du coup le chiffre juste après Le 13 avait une sale réputation Puisque quelque part Il cassait l'harmonie parfaite du 12 En fait il symbolisait le désordre et le chaos Alors après les Grecs Les Romains ont aussi apporté leur pierre à l'édifice A Rome c'est le vendredi Qui était le jour maudit Là où on exécutait les condamnés D'ailleurs Jésus fut crucifié un vendredi Lors de son ultime repas Ils étaient 13 à table Et souvenez-vous Judas a trahi C'est comme ça qu'est né Vendredi 13 Qui porte malheur Ça a perduré dans le temps En Angleterre jusqu'à très longtemps On a exécuté les pendus le vendredi Et puis en France En 1307 Le roi Philippe le Bel a choisi un vendredi 13 Pour arrêter les mythiques templiers Merci c'était pas de merde Merde de rien Et à 8h30 c'est quoi ? Les chats ? Non c'est bon là C'est bon ? On va arrêter là Les échelles ? Non Pour ma part l'aventure se termine C'est ce qu'a dit Jean Castex Hier lors de ses adieux à Matignon Le Premier ministre a convié tout le gouvernement Ministres et secrétaires d'Etat Elles sont venues accompagner de leurs conjoints Testament politique pour Jean Castex Qui rappelle que l'intérêt collectif doit primer sur les ambitions Il devrait démissionner de ses fonctions d'ici lundi au plus tard Les combats se poursuivent dans l'Est et le sud de l'Ukraine L'armée russe poursuit son offensive dans le Donbass Où elle ne progresse que lentement Des frappes aériennes russes ont fait au moins 3 morts et 12 blessés En guerre de Kiev, les retours d'Ukrainiens partis à l'étranger se multiplient Depuis quelques jours Plus de 6 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays Depuis le début de l'invasion par l'armée russe le 24 février C'est une conséquence de la guerre en Ukraine La Finlande veut adhérer à l'OTAN Cette candidature sera officielle dès dimanche La Suède pourrait elle aussi se porter candidate Ces deux pays se sont toujours distingués par leur neutralité Au nord-est de l'Europe La Finlande partage 1300 km de frontières communes avec la Russie Les Finlandais ont toujours préféré rester en dehors de l'OTAN Mais la guerre en Ukraine fait basculer l'opinion publique Une volonté qui est mal perçue par Moscou Si l'adhésion se concrétise La Russie sera obligée de prendre des mesures Pour mettre fin aux menaces à sa sécurité nationale C'est ce qu'a expliqué le ministère russe des affaires étrangères Et on fait le poids sur le sport maintenant, le foot Nombre de fans parisiens y verront sans doute un signe A l'heure où le PSG et le Royale rivalisent sur le terrain Des propositions pour s'attacher à la signature de Kiki Le joueur a pris la pause hier dans le maillot du PSG 2022-2023 Comme c'est le cas à plusieurs reprises durant la saison Les champions de France en titre restent du matin au soir Au Parc des Princes pour une journée communication Alors faut-il déceler dans ce shooting avec la nouvelle tunique bleue ? Quelconque indication sur l'avenir du natif de Bondy Il est sous contrat jusqu'au 30 juin Le club de la capitale peut très bien utiliser son image s'il le souhaite Par contre, le Barça avait connu une situation inverse avec Léo Messi L'Argentin n'avait reçu aucune offre de prolongation à l'époque Et avait refusé de participer à une séance du même type C'est plutôt bon signe, ça sent plutôt bon Pour Kiki, au PSG Merci Rémi, les infos reviennent tout à l'heure A 8h30, il est 8h08 sur Skyrock Bonne chance, allez 1500 euros dans quelques secondes On vous appelle, on vous offre de l'argent C'est tombé plein de fois cette semaine A Toulouse, chez Morgane Chez Isabelle et Patrick à Limoges Chez Vincent à Dijon Chez Nicolas à Nîmes Chez Marion, c'était avec Dajou hier A Saint-Chamond, à côté de Saint-Etienne Et dans un instant, encore 1500 euros à gagner La Total Apple tout à l'heure Et on a de la chance en ce vendredi Tout à l'heure, des conseils de drague à retrouver Romano et Cédric Pour le clash de la drague Qui sera le meilleur ? Les beaux gosses Les beaux gosses arrivent Avec de bonnes méthodes de drague pour ce vendredi 13 On parlera également de voisins à la con On écoutera les messages que vous nous envoyez Vous avez des voisins à la con, allez-y balancer Dites-nous tout Pourquoi vous êtes pris la tête avec vos voisins On aura un invité mystère à découvrir pour les voisins à la con Le réveil de stars avec la section Section d'assaut Et puis du gros son pour nous réveiller Il y a CK qui arrive On se fera à Jans Qui nous écoutait hier soir dans la Radio Libre Il écoutait le problème du mois, il adore Il n'y a plus de carrelage pour Romano Il y a rupture du stock Ah oui, Romano est en train de guiller du carrelage avec Jans en plus Pour vos toilettes ? Oui, pour vos toilettes Ah le relou Non mais il va même gratter les artistes Depuis que Jans nous a dit que son papa était dans le carrelage de luxe Donc Romano est à fond dessus, tu ne savais pas ? Non, je ne savais pas Je te l'annonce Oh putain Bon, Yann s'est écouté avec Kiki Pampan Et puis... Mon ex, il est dans le carrelage par contre Eh bien, tiens Appelle-le Ah bah j'avoue Appelle-le Tu veux qu'on appelle en direct tout à l'heure ? Non mais hier, comme on parlait des ex, j'ai cherché sur son Facebook Je ne l'ai pas trouvé J'ai trouvé qu'il était patron de telle boîte et tout Mais je n'ai pas retrouvé sa gueule T'as trouvé son numéro, l'appel avec Romano en direct ? Tu l'as son numéro ? Bah oui, tu l'as Romano qui parle avec ton ex, je pense que ça peut être un moment inoubliable Mais il aurait dû penser à lui en priorité Il a plein de carrelages partout en France On lui dira tout à l'heure Romano et Cédric, les conseils pas chers Et on parlait des salles là tout à l'heure Et on a découvert que les français n'étaient pas super super propres Un quart des français portent le même caleçon, boxer, slip Plus de trois fois dans la même semaine Avant de le passer à la machine Alors vous pouvez vous dénoncer, nous laisser vos messages J'ai d'ailleurs un message de Myriam Que je voulais vous faire écouter Salut Myriam Moi c'est Myriam Donc moi c'est mon ex, mon premier amour Qui avait une sacrée devise Ça sert à rien de se laver tous les jours Y'a que les salles qui se lavent Bon bah du coup il puait la mort Et même ses amis n'ont jamais compris ce que je faisais avec lui Bon, heureusement, il m'a quitté Ah c'est même pas toi qui l'a quitté Myriam T'es trop gentil T'imagines, il aurait dit ouais je te quitte, t'es sale, t'es trop sale Merci Myriam pour le message Il y a Fanny qui nous envoie un message aussi Salut l'équipe Alors moi en ce qui concerne les dessous Je change de streak, de culotte, de tanga C'est tous les jours Par contre le soutif Ça peut m'arriver de le garder 3 jours de suite Ah ouais Voilà, salut salut Ça m'intriguait ça Mais c'est vrai que les filles Vous changez pas forcément de soutif tous les jours Non, puis surtout que moi je le garde quasiment que pour l'émission Et quand je rentre chez moi Je fais tout sauter Tu devrais faire l'inverse Cariole Salut Allez, 1500 euros à gagner Les 8h11 C'est pour vous 1500 balles sur Skyrock Démarre bien ta journée 1500 euros sur Skyrock Maintenant Et oui, qui va gagner 1500 euros ? J'espère que ça va tomber chez vous 1500 euros à gagner tout de suite Dans le 93 Vous nous écoutez dans le 93 Ah allez Il y a 1500 balles pour vous On file à vos jours Et on va chez la famille Benny Hakim Benny Bonne chance les Benny Allo Pour en avoir la cinquième sonnerie Bonjour Hakim Ah, c'est Diffoul Ça commence très très bien Ça commence pas mal Hakim Ah mais c'est très bien ça Je peux pas te confirmer ce que tu m'as dit Je peux pas te dire si je suis Diffoul ou pas Tu peux pas te dire si c'est toi Je peux pas te dire si c'est moi Ah non mais j'ai pas le droit C'est le jeu, il est comme ça Hakim, je vais te demander Quelle est ta radio préférée ? Euh, je crois que c'est Skyrock Mais quel suspense Tu gagnes 1500 euros Hakim Tu vas te souvenir de ce vendredi 13 Ça porte vraiment bonheur Ah bah là je peux dire Je vais m'en souvenir celui-là Et ouais 1500 euros pour toi On va t'envoyer ça à vos jours Tu fais quoi dans la vie toi Hakim ? Je suis chauffeur poids lourd Et bien on salue tous les chauffeurs Qui nous écoutent Ouais Bravo Hakim Merci, c'est impeccable Un gros choc Là vous m'avez refait le week-end Ah bah ouais carrément Tu vas passer un super week-end Hakim Impeccable Et tu vas faire quoi avec tes 1500 euros ? Euh, bah écoute On dirait qu'on va partir en vacances Encore ? Encore des vacances Ah bah ouais Et bien t'as raison Fais-toi plaisir On attend comme d'habitude Les photos des vacances Et on va recevoir un nombre de photos Quand vous serez en vacances Ça va être la folie là Ça va nous faire rêver Et bien bravo à toi Hakim 1500 balles Tu pars avec qui ? Avec la famille ? Merci Ouais je vais aller sûrement avec ma mère Je vais ramener ma mère Ça va lui faire du bien Et tu vas aller où ? Euh, bah je sais pas La Turquie peut-être Je sais pas Ça me tâte la Turquie Bah écoute Tu vas te tâter en Turquie Ça fera plaisir aux Turcs Ah ouais C'est bien Bon bravo pour les 1500 balles On t'envoie ton chiffre Merci l'équipe Et vous avez vu c'est facile Et restez comme vous êtes Impeccable Bah toi aussi Hakim Et vous aussi restez bien sur Skyrock Tout à l'heure On recommence encore 1500 euros à gagner Juste après les infos de 8h30 Il est 8h13 sur Skyrock Dis Siri Oui ? Mets-moi une radio qui réveille D'accord Je lance l'application Skyrock C'est le morning de Diffo Sur Skyrock Emiliana Il était bon ce son C'était le son de CK Dans un instant Yann C'est avec click click Et des voisins à la con On va les retrouver On attend vos messages d'ailleurs 06 86 101 101 Vous avez des voisins à la con Vous nous racontez tout ça Et on vous attend en direct On parle également de ce vendredi 13 Et des superstitions des français Vous êtes superstitieux Vous êtes superstitieuse Vous nous dites quelles sont vos superstitions Donc on parlait de toucher du bois avec Rémi Il nous a fait de la totale tout à l'heure Rémi, magnifique Croiser les doigts aussi Alors au bout d'un moment Il faut les décroiser Parce que sinon ça fait mal Mais il y a 44% des français Qui croisent les doigts Faire un vœu quand on voit Une étoile filante Alors Théo tout à l'heure Il a vu un avion passer Il a cru que c'était une étoile filante Il a fait un vœu Il a fait un vœu Il a fait un vœu T'as des cons Il y a quoi d'autre Comme superstition à la con Ah ouais Les superstitions Des sièges numéro 13 Dans un avion Pas de 13 Pas de 13 à table Pas de 13 nulle part Toi t'as dit que tu prenais pas l'avion Si ton siège c'était numéro 13 Je me mettais pas au 13 en tout cas En tout cas il y a plein de compagnies aériennes Donc tu as enlevé le 13 Il n'y a pas de 13 Se lever du pied gauche Il y en a qui ne se lèvent absolument pas du pied gauche Moi je sais pas du tout De quel pied je me lève Ah pareil Moi je crois que c'est le pied gauche tous les jours Ça porte la poisse Guigui C'est peut-être pour ça que t'es célibataire Ah bah écoute Je serai le pied droit demain matin Écoutez les messages Tiens Vous êtes superstitieux ou pas Les messages que vous nous avez envoyés Vous avez la parole tous les matins 06 86 101 101 Vous passez à l'antenne Vous serez dans le tirage au sort De la PS5 A gagner tout à l'heure Écoutez bien Le message que nous a envoyé Mehdi ce matin Salut Mehdi L'équipe Wadi Full J'espère que vous allez bien Moi c'est Mehdi de Lille Journée qui commence mal pour moi Je suis arrivé en retard au travail Le soleil est sorti J'ai sorti les lunettes En voulant les nettoyer Bah je sais pas J'ai frotté Ça fait des griffes et des traces Du coup une paire à 340 euros J'ai récupéré il y a 3 jours Qui est HS Ah il se fait mal Après embrouille avec un client A mon avis la journée elle va être longue Après le travail je vais rentrer Je vais aller dormir jusqu'à ce soir Je pense Allez bonne journée à vous Et bien vive le vendredi 13 Mehdi Ouais Voilà c'est confirmé Vendredi 13 Ça porte bonheur Et Anthony aussi Qui nous a laissé un message Il est superstitieux ou pas Anthony ? Salut l'équipe C'est Anthony du 63 Pour nous quand on se retrouva à 13 à table Ma mère elle avait tendance à rajouter Une 14ème assiette Comme ça au moins c'était On n'était pas à 13 Et c'était ce qu'elle appelait La place du pauvre Donc du coup On mangeait avec une assiette vide à côté Mais bon C'est des superstitions Voilà voilà Force à vous l'équipe C'est ouf ça Malheureusement vous êtes quand même 13 à table C'est ce qu'il allait dire ouais Ah là Tu vois qu'il y a un épariol Qui a fond sur le tableau 13 à table Il y a Véro qui nous a laissé un message Elle a trouvé une idée Elle fait manger le chat Quand elle est 13 à table Ouais mais c'est pas une personne C'est 13 personnes autour de la table Mais ça marche pas Parce qu'un chat il va manger 2 minutes Après il va tailler Il va faire autre chose Ou alors il faut l'asseoir Sur un siège bébé à côté de vous C'est pas possible Ou alors avec un chien ça marche Je vous assure qu'avec Medellin Elle reste avec nous à table Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tu la mets sur un siège à côté Elle bouffe avec nous Ah j'adore Elle est même prête à bouffer Dans vos assiettes Donc si vous voulez qu'on vous prête Medellin Tu nous dis Anthony Merci Anthony pour ton message Et bonne chance pour ce vendredi 13 Vous allez voir ça Vous portez bonheur Envoyez Pro Au 7-20-20 Il vous reste quoi ? Trois quarts d'heure Pour envoyer Pro 7-20-20 à 9h On fait le tirage au sort Et vous gagnez la totale Vous imaginez Vous allez recevoir un Macbook Pro Les Airpods Pro Et l'iPhone 13 Pro Tout ça c'est pour vous Trop cool Et on va retrouver les pros de la scène Ils seront ce week-end En concert avec Skyrock Ils seront au concert d'ailleurs Dans toute la France Mais ce week-end Ils s'arrêtent à Paris Il y a la section d'assaut Ils parlent avec une star Mais ils le savent pas Oui C'est qui ? C'est Maître Gims Maître Gims C'est Black M C'est le réveil de stars Seulement sur Skyrock Tiens on va voir si vous êtes bons En section d'assaut Vous reconnaissez ça ? C'est What It By Night ? Eh oui c'est What It By Night La section d'assaut Ils sont ce matin Dans le réveil de stars Sur Skyrock On a réveillé Lionel Et la famille de Lionel C'est parti C'est parti Lionel la famille Pour le réveil de stars A 8h30 Allo Allo Bonjour Ça va cool ? Oui ça va bien Eh ça va bien Tu sais très bien que ça va Ha 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 Quel était l'appareil ? Gims Oui bonjour Gims Maître Gims Oui maître Gims Ha 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 Oui C'est Black M Oui je connais La section d'assaut de retour sur scène Oh c'est merveilleux Ça va être dingue Ouais c'est bien Aujourd'hui tout le monde chante Tout le monde essaie de chanter etc Oui ? Vas-y rap La bonne du curé Sortir ton instru Boum L'instru elle part Ok Ok Boum tu pars Je voudrais bien Mais je peux point Voilà Voilà Je comprends pas C'est point commande T'es Johnny T'es le nouveau Johnny T'es le meilleur Ouais Allo ? Ouais c'est qui là ? C'est Black M Ah je connais pas Maître Gims Ah bon ? Est-ce que tu m'aimes ? Euh non Je fais pas partie de la jaquette Je suis un rappeur Je suis un chanteur Ah bah tant mieux J'aime bien du boum 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 Ah ouais J'adore ça Sur ta gueule On y va tout en douceur Et vous le savez pertinemment Ouais je sais pas comme je veux Espèce de bâtard C'est toi qui me pote les couilles Au téléphone Et je vois C'est toi qui va prendre les politesses Non mais tu vas où le trou du cul ? Derrière ça Y'a trop à gagner Ah ouais avec ta gueule Y'a beaucoup de sang à gagner Attrape moi dans la roulette Espèce de gros mongol Quand t'auras fini Un gros bisou à la maman Oui C'est mon point C'est mon point Qui me fait un bisou Je vous aime Toi déjà à mon avis Tu dois pas être beau Mais tu vas être encore moins beau Oh Ah Attends F*** tes devoirs Très bien La maman elle était plus sympa Que Lionel Ah ouais Ah ouais Section d'assaut On tournait avec Skyrock Ce week-end A la Défense Arena Avec Sky Hey c'est Yann sur Skyrock Les numéros 1 Se réveillent dans le morning de Diffouze 6h de morning de Diffouze C'est Skyrock Premier sur ton réveil Le kick bonbon sur Skyrock C'est Yanns Et à 8h25 On va parler des voisins Vous avez des voisins à la con Et bien vous n'hésitez pas à les dénoncer Vous avez la parole tous les matins Sur Skyrock Vous nous laissez vos messages 06 86 101 101 Tiens un petit message C'est qui ? Le message de Nozzy Salut Nozzy Salut l'équipe Alors moi c'est Nozzy du 95 Et pour le coup c'était moi le voisin enculé Parce que dès que les voisins me cassaient les couilles Je revenais le soir chez eux Et je leur balançais de la merde sur leurs portes Donc voilà Bisous Bonne journée à tous Bisous On salue tous les voisins de Nozzy Qui nous écoutent Salut à toi Nozzy Non c'est une vengeance Une vengeance d'ailleurs Vous avez La traditionnelle vengeance Que vous nous proposez souvent Quand vous voulez vous venger de voisins Vous vous mettez du caca Dans un papier journal Dans un papier quoi Ouais Et vous l'allumez devant la porte Et vous sonnez Et là Ah mais il faut un coup de pied Tu l'as déjà fait ? Pour éteindre le truc Non non c'est vous qui l'avez fait moi J'ai tout appris sur Skyrock moi Putain mais c'est une technique de ouf Faites attention de ne pas foutre le feu à l'immeuble Quand même Il y a une variante On sait jamais La mousse à raser dans la boîte aux lettres La mousse à raser dans la boîte aux lettres Ça sent moins mauvais Hein ? Oui Et c'est plus désagréable Euh je suis pas sûr Ah putain un caca qui brûle c'est quand même relou Un caca qui brûle c'est pas super Sam les odeurs ne le dérangent pas C'est étonnant ça Ça va ça va ça Il y a Kevin On parlait de propreté tout à l'heure On comprend pourquoi Kevin qui nous a laissé un message aussi J'ai eu l'équipe Kevin de Colmar Moi j'ai un voisin Et vas-y il abuse Il met de la musique à fond En plus c'est de la musique là De droguer là Il casse les couilles Il crie Il parle tout seul Il est trop chelou Je voulais lui dire quelque chose Mais on a une coiffeuse en face de chez nous Elle disait qu'une fois Il s'était retranché chez lui Avec des armes et tout Que la police a dû défoncer la porte Ah dis donc Et le pire c'est qu'il l'a jamais réparé Maintenant il y a un jour On voit chez lui à cet abruti Allez salut Très bien Le pire c'est qu'il ait jamais été arrêté Quand même le voisin psychopathe Peut-être qu'il est pas dangereux Ah bah oui il est pas dangereux Non il est armé et tout Il y a pas de problème Ouais ça passe Ça passe Bon vous avez des voisins sympas Des voisins bien cool Dans un instant On va en reparler On en reparle même d'ailleurs Tout de suite avec un invité mystère Bah c'est lui le voisin relou L'invité mystère à découvrir tout de suite Devine qui c'est C'est l'invité mystère sur Skyrock Et oui l'invité mystère c'est lui Comment ça va l'invité mystère ? Ok Ah tu es ok Une voix très virile Ok C'est pas Justin Bieber Parce que moi on m'avait fait écouter l'invité mystère avant On me fait c'est quoi ça ok Ok Je fais c'est Justin Bieber Et bah non c'est pas Justin Bieber Et non c'est pas Naps Non c'est pas Naps T'es sur de toi ? Ok Non c'est pas Naps Qui est donc cet invité mystère ? Ah c'est un de ses sons ça Oh I'm in love with your body Facile C'est un autre de ses sons Vous l'avez reconnu ? C'est pas Eh bien vous nous envoyez vos messages C'est pas Michou non-de-tue C'est pas Michou Non Allez vos messages Ni Swagman Au 41759 Sur l'appli Skyrock Ou alors avec Skyrock.fm Très riche Vous envoyez vos réponses Vous laissez votre numéro de téléphone Si vous êtes Je donne mon top maintenant Si vous êtes le premier à partir de maintenant A nous dire qui est l'invité mystère Vous gagnez Le pack digital Skyrock En sainte écouteur Et puis Powerbank Skyrock pour vous Allez bonne chance 8 ans 28 C'est la radio des numéros 1 Skyrock 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 Le morning de D-Fool C'est ding 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 Salut c'est Chimaud Salut c'est Toul Salut c'est Angèle Salut c'est Val Dans le morning de D-Fool C'est Belk C'est Poumaille sur Skyrock C'est Kobalade C'est L'Union Sorelsan Ayana Kamoura Les numéros 1 Se réveille avec D-Fool Sur Skyrock 6h 9h Bienvenue dans le morning de D-Fool Et ouais tous les numéros 1 sont sur Skyrock Les numéros 1 de la drague arrivent tout à l'heure Romano et Cédric Clash de la drague à retrouver avant 9h du matin De bonnes idées pour draguer ce week-end Du gros son pour nous réveiller Pour aller bosser ce matin Pour aller au BAU Tout ça Vous êtes prêts Vous êtes prêts On va écouter The Weeknd Le week-end arrive On écoute The Weeknd On est trop fort On écoutera Tim Allégazzo aussi tout à l'heure Et puis là tout de suite on va retrouver les voisins Et notre invité mystère Et Najma qui est en ligne avec nous en direct du 59 Salut Najma Coucou Guy Foul Coucou toute l'équipe Salut Najma Tu as 34 ans Tu fais quoi dans la vie Najma ? Alors je suis actuellement congé parentale pour m'occuper de mon bébé Mais sinon employé de banque Il a quel âge le bébé ? Et bien elle a 5 mois Elle est toute petite Oh oui Elle est toute petite On lui fait un gros bisou Elle s'appelle comment ? Amélia Amélia tiens On reparlera des enfants dans un instant On a Lorraine Je ne sais pas si tu as entendu tout à l'heure On a lancé un grand référendum pour Lorraine Un référendum rien que pour elle C'est une auditrice de Skyrock Il y a sa fille qui s'est battue contre un camarade de classe parce que le camarade de classe avait volé sa règle Oui c'est ça C'est parti en couille et la maîtresse a convoqué Lorraine ce matin et elle nous demandait Lorraine Est-ce qu'elle aussi doit punir sa fille ? La réponse dans un instant avec notre grand référendum Tu la punirais sa fille parce qu'elle s'est battue parce qu'on lui a voté sa règle ou pas toi ? Ah c'est très évident Un dur dilemme pour une maman C'est toujours compliqué mais bon après on essaye de leur inculquer la meilleure éducation Je dirais que ça gronderait un petit peu mais voilà quoi Tu la gronderais un petit peu Donc pas de punition Pas de punition Pour toi tu es gentil Najma Bon tu vas gagner Tu vas gagner ton pack digital T'as trouvé qu'il était la vie des mystères C'est qui cette vie des mystères ? C'est Ed Sheeran Ed Sheeran qui a fait chier ses voisins On en a déjà parlé Il est rentré en conflit avec ses voisins parce qu'il construisait une piscine Donc il y avait des camions C'est une piscine gérante C'est une star Ah oui c'est pas une piscinette Des camions qui arrivaient qui faisaient du bruit qui bloquaient les petites rues Du matin au soir Il a acheté les maisons qui étaient à côté de la sienne Comme ça Écoute il a bien fait Le mec a acheté le quartier C'est cool d'être une star C'est cool d'être riche Et bien bravo Najma Tu gagnes ton pack digital Skyrock Il est pour toi Merci beaucoup Pack digital Skyrock Et peut-être la PS5 En fin de morning A chopper tout à l'heure On va croiser les doigts Bon pas de problème de voisinage Chez toi Najma Tout va bien ? Non 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 Tout le monde est cool Donc non non Tout ça très bien Très bien Alors là on va écouter des problèmes de voisinage Qu'on a trouvé sur le net Il y a des gens qui sont terribles Le problème c'est que Quand t'as des voisins Qui se prennent la tête Et toi t'y es pour rien Écoutez ce qu'il s'est passé Une hystérique En bas d'un immeuble Elle insulte tout le monde Elle insulte tout le monde Parce qu'on a rayé sa voiture Mais le problème c'est que C'est pas les gens qui sont là C'est pas ceux qui ont rayé sa voiture C'est pas les gens qui sont autour Tout le monde en prend pour son grade Et si vous êtes son voisin Écoutez ce que vous entendez Les connes n'est pas me dire Je m'embrale Je suis ralée Je m'embrale Je m'embrale J'ai hystérique Oui tu es hystérique Je te le confirme Tu es complètement hystérique madame Écoutez vous n'êtes pas Vous n'ont pas les couilles Tu n'en as pas Elle est tellement hystérique Elle croit qu'elle a des couilles Elle n'en peut plus Et où le problème ? Et où ton permis ? Vous cherchez les problèmes de vous ? Vous serez le mec On va te tuer Vous imaginez Vous assistez à ça Vous y êtes pour rien Vous êtes chez vous tranquillement Et vous entendez l'hystérique En train de gueuler en bas de chez vous Putain Vous en voulez une autre ? Ah vas-y on va Allez une autre C'est avec des gars qui jouent au foot Et là elle passe avec son vélo Et elle passe avec son vélo Elle voit le ballon passer Bon bah pas à côté du vélo Mais pas très loin Oui Ah bah ouais Vas-y c'est bon Oui vas-y c'est bon Allez ouais madame Vas-y c'est bon Et à ce moment là La autre elle pète un câble Pourquoi vous faites ça ? De l'instant C'est bon On comprend plus rien ce qu'il dit On comprend plus rien ce qu'il dit On va te culer on va On est de ta mère Voilà elle est en crise Ouais je vous dis C'est quand vous avez des voisins comme ça Et que vous y êtes absolument pour rien C'est pas vous qui passez en vélo C'est pas vous qui jouez au foot Et vous assistez à ça Et que l'autre qui fait une crise de nerfs C'est vous fait quand même Ah oui elle est en crise Voilà bon courage Si vous avez des voisins On dirait un coq Un peu spéciaux Ouais ça vous réveille au moins le matin Ouais tu m'étonnes Bon allez l'iPhone Pro L'iPhone 13 Pro a gagné Le MacBook Pro Les Airpods Pro La Total Apple Pro Vous envoyez Pro 720 Vous allez voir C'est vendredi 13 Ça porte bonheur Envoyez vite Pro 720 Le tirage au sort C'est dans moins d'une demi-heure Et les infos c'est tout de suite Rémi Et oui 7h39 pile On fait le poids sur l'actu On n'est pas en avance Mais c'est pas grave On est tranquille C'est le week-end On est vendredi Le poids sur l'actu Ça démarre par la météo Et un beau vendredi Ouais une météo encore agréable Il fait beau quasiment partout Dès ce matin Alors petit bémol quand même Avec des orages possibles Du massif central au Lyonnais Jusqu'au nord des Alpes et au Jura Demain le soleil dominera Le plus souvent en matinée Dans l'après-midi Ce sera plus nuageux par endroit Il pourrait y avoir Quelques orages localisés Sur les reliefs Et puis dimanche Le temps sera instable Au nord-ouest Avec des averses d'orageuses Vers l'Atlantique le matin Elles vont progresser dans les terres Jusqu'au bassin parisien Ce matin 13 à Paris et à Lille 14 à Marseille 16 à Lyon Entre 15 et 29 cet après-midi 29 à Valence À Grenoble Et à Cahors Et puis la pollution C'est moyen Les indices entre 3 et 5 Et l'actu tout de suite sur Skyrock Une inflation record On en parle régulièrement en ce moment Ça commence à se voir Là dans notre quotidien Le prix de votre baguette A augmenté De 8 à 10% Le cours du blé Atteint près de 400 euros la tonne Il ne cesse d'augmenter Depuis le début de la guerre en Ukraine Ça a aussi des conséquences sur le lait Qui est en hausse De 18 centimes par litre Le fromage connaît une augmentation Moyenne de 20 centimes Les élections législatives se précisent Ça y est Jean-Luc Mélenchon passe la main Le leader de la France insoumise Ne se représentera pas à Marseille En revanche Il croit dur comme fer À ses chances De devenir Premier ministre Et tout dépendra du résultat Au législatif De la nouvelle Union populaire Écologique et sociale Un peu plus tôt C'est Éric Zemmour Qui a annoncé Qu'il serait candidat Le patron de Reconquête Tente sa chance Dans le Var à Saint-Tropez Il y avait obtenu 14,7% des voix Au premier tour De la présidentielle Le lieu était idyllique Mais il a été le théâtre Dans un épisode dramatique Le 26 juillet 2018 Deux amants se retrouvent Près du belvédère de la Chambotte Qui surplombe le lac du Bourget En Savoie Dans la nuit Le corps de la jeune femme Est découvert par un automobiliste Près de 30 mètres En contrebas de la falaise La victime s'appelle Charlotte Romand Elle avait 27 ans Elle avait décidé de rompre Avec celui qui l'a assassiné La cour d'assises de Savoie A condamné le meurtrier A 30 ans de réclusion criminelle Et 20 ans de peine de sûreté Fait aggravant Il lui avait asséné Des coups de pied Alors qu'elle agonisait Il est désormais Derrière les barreaux L'homme qui a découvert Antoine Griezmann Et qui a longtemps occupé Le rôle de conseiller A été incarcéré Eric Olatz a été interpellé Chez lui Mercredi est placé En garde à vue La justice l'a mise en examen Pour atteinte sexuelle Sur mineurs Et détention d'images Pornographiques de mineurs Une information judiciaire A également été ouverte L'individu conteste L'effet présumé Il se serait déroulé Entre 98 et 99 Sur 3 jeunes âgés De moins de 15 ans On parle de sport maintenant Mais du vrai Quel avenir pour Sampaoli A Marseille La semaine dernière Le président de l'OM Pablo Longoria A confirmé son intention De prolonger le contrat De son entraîneur Pour le moment Ils sont liés Jusqu'en juin 2023 Le coach de son côté Se refuse pour l'instant A en discuter Il est prêt à rempiler Mais il ne veut pas se projeter Non Il s'explique devant la presse Et souhaite pour le moment S'investir à fond Sur les deux prochains matchs Du club L'objectif est clair On le connait Pour l'OM C'est finir second du championnat Une fois que la saison Sera terminée Là l'ancien sélectionneur Du Chili A prévu de rencontrer Son patron Pour évoquer le futur Il va forcément négocier Mais bon L'Hongarien ne devrait pas Avoir trop de mal A le convaincre Merci Rémi Les infos y reviennent Tout à l'heure On fera la compil du morning Et aujourd'hui Nous allons avoir une compil Comme on l'aime Bien fraîche Pour démarrer le week-end Ils ont fait leurs besoins N'importe où C'est ça Super Est-ce qu'on reparlera On se fera un petit tour A Dubaï Est-ce qu'on reparlera De nos influenceuses à Dubaï On va voir Pourquoi pas On s'est dit Oui Ils ont fait leurs besoins N'importe où On va s'en occuper Il y a une nouvelle mode A Dubaï C'est pas le caca C'est le cendrier humain T'as une meuf Qui se met à genoux Et t'as un mec Qui est en train de fumer Son gros cigare Et sa cendre Il la met dans la bouche De la meuf C'est pas nouveau ça C'est pas nouveau ça Cariole connait déjà C'est à la mode Peut-être à Dubaï Mais c'est vieux Ah très bien Le cendrier humain Tu l'as fait il y a Moi jamais Jamais Ah j'ai eu peur Dans un instant Pour le rendez-vous De l'amour Et de la drague On va trouver le clash De la drague Dans un instant Après vos 1500 euros Et après un point Pour le sondage Le grand référendum De ce matin Le grand référendum Pour Lorraine Auditrice de Skyrock Quand vous avez un souci On est là Convoquée par la maîtresse Ce matin Lorraine Tiens nous nous donnera Des nouvelles lundi Pour savoir comment Ça s'est passé Bon ta fille Elle s'est fait voler sa règle Et elle a tapé sur le gars Qui lui a volé sa règle Elle se laisse pas faire Elle a voulu se venger un peu Et oui Il s'en passe des choses En maternelle Et donc Qu'est-ce qu'on vous a demandé Ce matin Bah oui On vous a demandé Si vous puniriez Parce qu'elle nous demandait Lorraine Est-ce que je dois aussi Punir ma fille Exactement C'est la question Mais non Une petite discussion Les yeux dans les yeux Comme ça Face à face Discussion Ouais tranquille pour toi En tout cas Oui Alors Vous la punissez Vous A 36% seulement Ah c'est bien Vous êtes bien Ouais Et donc du coup A 64% Vous la laissez tranquille Vous la laissez tranquille Il y en a même Qui la félicitent Je voyais les messages Que vous nous avez mis Autant il y en a qui la punissent sévèrement D'autres qui la félicitent En fait il y a un peu de tout C'est bien Faut pas te laisser faire Bon en tout cas Lorraine On fera un point définitif tout à l'heure On aura les résultats définitifs Notre grand efferrandum Vous votez avec le hashtag Morning de Diffoul Oui C'est sur Twitter Ou sinon au 41759 Ou avec votre appli Skyrock Envoyez tous vos messages Allez avant le clash de la drague On fait les 1500 euros Et on écoute The Weeknd 1500 euros Achopés maintenant sur Skyrock Ça tombait tout à l'heure Bah oui ça tombait même A vos jours dans le 93 Chez Hakim Bravo Hakim Il va partir en vacances Avec les 1500 euros C'est bien Et là on va faire un petit tour Dans le 33 en Gironde C'est pour vous les Bordelais On filme même à Bordeaux A Bordeaux Chez Jean-Claude Caillot C'est parti Chez Jean-Claude Allo ? Bonjour Madame Caillot Oui ? Comment allez-vous ? Ça va ? Donc voilà Je suis la fille de Monsieur et Madame Caillot Et bah bonjour jeune Caillot Ah bah enchantée Salut à vous Caillot Junior C'est Caillot Junior ouais Nous c'est la radio en direct On est en direct à la radio On t'a tiré au sort Et on t'appelle pour t'offrir 1500 euros ce matin Ah d'accord Très bien C'est comment ton prénom ? Mélanie Mélanie Alors Mélanie j'espère que tu vas avoir de la chance En ce vendredi 13 On va te poser une question Mélanie Qui vaut 1500 euros Enfin la réponse Ta réponse vaut 1500 euros Mélanie Dis-moi quelle est ta radio préférée ? Ah là là C'est une radio ? Non Ça ça pique ça Oui ça pique Ah oui t'es d'accord Ouais toi même tu sais T'as vraiment dit au hasard là Mais non c'était Skyrock Mélanie Ah mince T'écoutes jamais Skyrock Mélanie ? Euh non Bah viens nous écouter Tu rigoles bien C'est 102.8 à Bordeaux Pour nous écouter Bon parfait Tu te branches sur 102.8 T'écoutes Skyrock Tu vas voir on passe des bonnes matinées On offre de l'argent en plus D'accord Et bah t'en passeras toute la famille On te souhaite un bon week-end Mélanie Oui au revoir Salut Mélanie Les 1500 euros sont de retour Pour vous hein Vous répondez Skyrock le morning C'est 1500 balles à gagner Il vous reste un quart d'heure Pour vous inscrire au 720 Vous envoyez Pro 720 Vous gagnez la totale Apple Pro tout à l'heure MacBook Pro Airpods Pro iPhone 13 Pro Oui oui Vous êtes des pros En ce vendredi 13 Tentez la chance Pro au 720 Et ils vont tenter la chance ce matin Ils sont là avec nous Romano Alias Jean-Louis Guègue Cédric Alias Michel Schneck Ouais 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 Et oui ils sont là tous les deux Magnifique On est là ce matin Bonjour bonjour Cédric Bonjour tout le monde Romano Et bien rebonjour même Rebonjour Tu étais là tout à l'heure pour les conseils pas chers Grand succès pour les conseils pas chers Tu as de la chance J'espère que j'aurai le même succès ce matin Avec le clash de la drague Je crois que tu mets une grosse fessée A monsieur A monsieur Schneck Bon alors Cédric Et Romano Vous avez tous les deux des méthodes pour draguer Ça peut vous servir si vous êtes célib ce week-end Ouais ouais D'ailleurs on prépare l'horoscope de l'amour Qui arrive dans 10 minutes là Et donc on va voir si vous avez de la chance En ce vendredi 13 C'est l'heure tout de suite De notre clash de la drague du morning Romano Petit À crainte Cédric Quatre mentons Un ventre Surdéveloppé Et un cerveau Sous-développé Face à face Les deux plus grands séducteurs de la planète C'est le clash de la drague sur Skyrock Mais oui mais oui Ils sont là Ils sont là pour nous faire rêver Et faire rêver les familles qu'on va appeler Et qu'on va draguer en direct Quelles sont les méthodes de ce matin ? Romano Quelle est ta méthode ? Bah moi avec le beau temps Ça m'a donné envie d'organiser Un pique-nic-nic Autrement dit Un pique-nic-nic Autrement dit Un petit pique-nic Calin Zizi Pampan Zizi Viens viens On va faire un pique-nic-nic Ce matin Je vais proposer une petite sortie On va aller dans les prés On va mettre une couverture Et on va faire l'amour comme des bêtes Et c'est parti pour un pique-nic-nic Cédric C'est quoi ta méthode ? Bah moi aujourd'hui c'est vendredi 13 Et ça porte bonheur Donc je viens avec mon gros porte-bonheur Que j'ai entre mes jambes Et il paraît que quand tu le touches Tu passes une journée de plaisir Bah t'as un lama qui sort le pic de chien Non 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 Elle est toute propre T'inquiète Elle est toute propre J'ai eu une mauvaise information donc Bah ouais Demande à Carriol Elle pourra te le dire Deux méthodes Elle parle bien quand même Je vous rassure Vous qui nous écoutez Ils sont chez eux Tous les deux Carriol est en sécurité avec nous Oui Vaut mieux d'ailleurs On la protège Alors attention c'est parti Clash de la drague On passe aux choses sérieuses Et vous voterez pour votre préféré Écoutez bien Romano ou Cédric Cédric ou Romano On commence par toi Cédric Avec la première habille On est prêt On va chez Alain Pour démarrer C'est parti chez Alain Le porte d'honneur du vendredi 13 Tout de suite C'est parti ça sonne Bonne chance à tous les deux Le clash de la drague du monde Et que j'adore ça Allo ? Oui bonjour madame C'est la femme d'Alain ? Oui Ouais il est là Alain ? Euh oui Ouais c'est son jour de chance Je peux lui parler s'il te plaît ? Ouais ça dépend qui vous êtes C'est Michel au téléphone Michel Sgeg Non Michel Schneck Pardon le voisin Allo ? Oui ? Je suis perturbé là tout aujourd'hui Ah bon ? D'accord C'est une grande journée C'est une grande journée Merci C'est une grande journée Alors attendez J'ai pas grand dans la maison Mais je sais pas où il est Il est caché où ? Il se cache où le salopio Salopio C'est vrai que tu donnes ces Schneck Sgeg c'est moi Ah échec t'inquiète Romano il va te faire payer un loyer Non mais trop d'émotion Et ton prénom c'est Michel C'est Michel C'est pas Jean-Louis Non mais t'inquiète j'ai dit Michel Tiens c'est pour toi Non mais trop d'émotion vendredi 13 tout ça Bah oui C'est sûr Envoyer pro au 720 On fera gagner là tout à l'Apple tout à l'heure Allo Alain ? Oui bonjour Comment ça va mon petit Alain ? C'est qu'aujourd'hui c'est ton jour de chance C'est sûr Allo ? Oui ? Ouais Aujourd'hui c'est ton jour de chance Je t'annonce Sérieux de chance ? Ouais ton jour de chance J'ai mon gros porte-bonheur là entre mes jambes Et je voulais le montrer à ta femme Et te le ramener à toi aussi C'est n'importe quoi monsieur ? C'est quoi votre truc là ? Ah bah c'est un gros truc que j'ai entre mes jambes Et aujourd'hui ta femme elle a la chance De pouvoir le découvrir Et le bonheur de pouvoir s'amuser avec C'est la chance hein ? Ah oui ? C'est cool hein ? C'est cool Voilà C'est pas passé à côté hein ? Au jour de chance ils ont une chance C'est super ça hein ? Quel d'or ? Je parle normalement attends Mais bien sûr Par contre monsieur Faut payer le loyer pour vivre dans mi-quid Ah tu peux faire un petit clin d'oeil Ça va Un petit clin d'oeil Mais le mec il est tellement perdu Qu'il prend mon pseudo Non ça va t'inquiète Bon un petit tour pour Romano là tout de suite C'est parti Romano on y va En tout cas vendredi 13 jours de chance A priori ce n'est pas le tien N'inquiète pas En effet Là on va chez Hugo Allez c'est parti chez Hugo Un petit coup de fil à Hugo Pour toi Romano En ce vendredi 13 Jour de drag Jour de chance Jour de bonheur Allez Hugo Hugo T'en as un autre ? Attends j'essaye Hugo Oh 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 On va plus avoir personne là Attends j'en fais un autre Allez c'est Jean-Philippe C'est Jean-Philippe pour Romano Ça me le dit rien Voilà laisse tomber Hugo On va tomber Jean-Philippe Allo ? Oui bonjour c'est la femme de Jean-Philippe Oui ? Oui bonjour comment elle va ce matin ? Bah écoutez il faudrait déjà savoir qui c'est Excusez-moi Ah excusez-moi je ne me suis pas présenté C'est Jean-Louis Jean-Louis Guègue Un voisin du quartier Ouais ça m'étonnerait monsieur Ah bah si il est là ton homme ? Non mais vous vous adressez à qui là ? Bah toi il est là ton mari ? Non mais je crois qu'on n'a pas gardé les cochons ensemble monsieur Bah non mais j'aurais bien envie que tu sois ma cochonne ce matin Espèce de con va te faire foutre Je n'ai Passe-moi ton mari Je l'ai senti très froide dès le départ Bon on va retenter un deuxième tour Puisque vous avez galéré pour le premier C'est pas facile de draguer à tous les coups Bah ouais ouais Eh ouais mais les clashs-heurs n'abandonnent jamais Hein Cédric ? Jamais never Jamais jamais Never Là on appelle chez Dominique Dominique pour Cédric Allez Dominique Il y en a d'autres sinon Allo ? C'est bon Allo et bonjour c'est la femme de Dominique ? Oui ? Comment ça va ce matin ? Bah vous êtes qui ? C'est Michel Schneck il est là Domi ou pas ? C'est le voisin ? C'est qui Michel Schneck ? Bah c'est le voisin Allo ? Oui ? Quel voisin ? Bah Michel Allo ? Michel Schneck Voisin de qui ? D'où ? Bah de chez toi ? Voisin de qui ? Allo ? Il n'y a pas de Michel Schneck à côté de chez moi Bah si c'est moi Je t'appelais ce matin parce que c'est ton jour de chance T'es au courant quand même C'est quoi ces conneries là ? Bah je vais venir avec mon gros porte-bonheur que j'ai entre mes jambes Et je vais te le présenter Tu vas me le caresser un petit peu Et t'auras une journée de chance Bah écoute t'as adressé à quelqu'un d'autre ? Bah non à toi aujourd'hui c'est pour toi C'est ton jour de chance à toi ma belle Oui bah toi t'es qu'un gros connard Oh pourquoi tu fais des mots doux ? Bah alors Bah alors c'est quoi ces gens qui sont méchants Alors qu'ils vivent aujourd'hui le temps Cédric Évidemment Oh je manque Cédric Cédric il y a vraiment un problème avec ton dentier Ah non mais c'est pas un dentier Non mais ça commence vraiment à s'entendre Les gouttières elles sont pas adaptées Cédric Mais si Mais ça fait ça tout le monde Non non moi j'en ai des gouttières Ça s'entend absolument pas C'est pas la même chose que t'as Bah moi il y en a sur mon immeuble Ça m'empêche pas de parler C'est pas facile Est-ce que vous allez serrer Ou alors vous allez partir sans rien aujourd'hui C'est vrai qu'à priori il va pas serrer grand chose Il va peut-être me serrer la main à la fin du jeu Allez Allez on fait le dernier coup de fil C'est Romano Attention Romano à toi On appelle Jackie Tout repose sur tes épaules Allez Jackie vas-y Bon Jackie c'est parti Donne tout Dernier tour pour le clash de ce matin Le clash de la drague Après vous allez pouvoir voter Voter pour votre préféré Qui sera le meilleur C'est vous qui décidez Oui c'est la femme de Jackie Oui Ouais bonjour ça va bien Oui ça va bien Ça fait plaisir à ce beau temps là Oui Oui Dis voir il est là Jackie ou pas Oui je vais vous le passer monsieur Bah ouais parce que je voudrais organiser une petite sortie là Tous ensemble avec le beau temps Ah bah écoutez je sais pas je connais Alors attendez j'ouvre Bah je vais voir avec Jackie va Oui je vous passe mon mari Ça va faire plaisir tu vas voir Jean-Louis Oui Ouais Jackie Oui Ouais comment tu vas Bah c'est de la part de qui C'est de la part de Jean-Louis Jean-Louis Sgeg Jean-Louis 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 Sgeg Bah je connais pas moi ça Bah c'est moi Je connais pas moi ça C'est Jean-Louis Jean-Louis Sleg Je vois pas du tout ce que vous voulez dire Ouais Bon en tout cas Le truc qu'il y a C'est que Comment est-ce que je voulais te dire Je voulais proposer un petit truc Avec le beau temps Faire un petit pique-ninique C'est à dire que j'emmène ta femme Dans un pré On met une couverture Et je fais l'amour avec elle Ça va pas la tête non Bah sinon tu peux venir aussi On fait l'amour tous les trois Non mais bon allez C'est déconnant Non non mais je vais venir là Non non mais arrête T'es connant Il sait qui C'est de la part de qui là C'est de la part de Jean-Louis Moi je connais pas moi Là Moi je Non mais je viens tout de suite là On en parle plus Bon arrête tes conneries Viens Viens donc tiens Je t'attends Comme ça on fait déjà l'amour chez vous Et après on part dans la nature Ouais ouais Tu sais où j'habite là Ouais bien évidemment que je sais où t'habites là Je peux être dans 5 minutes J'habite où là Bah t'es chez toi là Là j'arrive dans 5 minutes même pas Tu vas me rarriver Je suis complètement à poil Ouais bah arrive Arrive tout de suite là Ouais tu vas voir Comme ça je te m'entourerai mon beau zizi 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 Et bah une invitation On y est arrivé malgré tout Qui va gagner le clash de la drague C'est à vous de décider Car rien n'est joué d'avance A vous de voter pour Romano Romano ils sont pique-nique-nique Et Cédric Et sur Jules d'Alchamps A vous de voter Romano Allez mes amours Faut voter Romano Allez on vote Cédric la famille Il fait beau Il fait chaud Ça vote Romano Votez pas Romano non Top vote Rien n'est joué d'avance Allez-y Vous avez 5 minutes pour voter Il est 9h moins 1 5 minutes Vous votez pour Cédric et Romano Dans un instant Le tirage au sort Au 7-20-20 Vous envoyez Pro Et vous gagnez la Total Apple Pro Et puis l'horoscope de l'amour Juste après Thibault et Gazot Premier sur ton réveil Wouwouwou la famille C'est 10 mois sur Skywalk 6h 9h tous les matins C'est le morni de 10 fois Thibault et Gazot Tiens on va faire les paris Winamax Et on est vendredi Vendredi week-end de foot Et on va parier sur Rennes-Marseille Vous envoyez vite 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 Winamax Avec l'appli Skyrock Ou le 41-759 Au tir au sort Et juste après l'horoscope de l'amour C'est les paris Winamax Et on est à moins de 5 minutes Tiens vous voulez 5 minutes de rabe Pour gagner votre Total Apple Pro Vous envoyez Pro 7-20-20 et voici l'horoscope de l'amour à 9h02 Tu veux savoir comment va se passer ta journée ? C'est l'horoscope de l'amour sur Skyrock L'horoscope de l'amour Les scorpions Les sagittaires Vous êtes à 0 sur 5 Mais heureusement Skyrock est là Et le morning est là Avec vos conseils Les bons conseils Vous êtes un peu trop dans le négatif aujourd'hui Vous devriez être plus positif Vous positivez Et vous verrez Vous passerez une bien meilleure journée Les capricornes et les taureaux Vous avez 1 sur 5 On a 1 sur 5 Si on vient vous impliquer Dans une histoire sentimentale Qui vous concerne pas Évitez de vous en mêler Vous éviterez les soucis Les gémeaux et les lions Vous êtes à 2 2 sur 5 Si vous ressentez le besoin De vous changer des idées Profitez bien de cette journée Voilà Commencez à vous détendre Pensez au week-end qui arrive Ça vous fera du bien Vous serez dans un meilleur trip Et vous serez plus agréable Avec tout le monde aujourd'hui Les balances et les cancers Vous êtes à 3 Si vous êtes célibataire Il y a une amitié Qui pourrait évoluer Vers une relation amoureuse Ou alors une rencontre Qui pourrait évoluer Vers une relation amoureuse Si vous êtes en couple N'ayez pas peur De faire quelques petites concessions Vous allez voir Ça fera plaisir à votre chéri Ça marche Les béliers et les poissons Vous êtes à 4 4 sur 5 Votre intuition sera la bonne aujourd'hui Vous aurez de bonnes intuitions Vous saurez à qui Vous pourrez accorder votre confiance Et votre amour Et votre amitié Et on finit avec les meilleurs du jour Les verseaux Et les vierges Vous êtes bien tous les deux Romano et Cédric Bah ouais Moi j'ai 4 Ouais bah Romano il a 5 Bah moi j'ai 5 5 Verseaux vierges C'est encore mieux ça De la chance en amour Il y a quelque chose Que vous attendiez depuis longtemps Qui pourrait se produire aujourd'hui Une très très belle journée Qui vous attend Allez préparez-vous Les résultats du clash de la drague Dans un instant Et puis Et puis nos paris Ouinamax A faire tout de suite Sur Skyrock C'est parti Skyrock Premier sur les paris foot Avec Ouinamax Et on va filer en Alsace On va en Alsace Chez Emmerich Salut Emmerich C'est bien t'es neutre Salut Salut Emmerich Bonjour Emmerich Bienvenue pour les paris Ouinamax On va te filer 100 balles Emmerich Pour tes paris ouinamax Ce matin Et donc je disais t'es neutre Parce qu'on va parier Sur Rennes-Marseille Les 5ème Contre les 2ème C'est ça Qu'est-ce que tu mets Qu'est-ce que tu vas mettre Emmerich Sur quoi tu mets tes 100 balles Pour moi clairement A Marseille Ils ont perdu en couple Là il faut qu'ils se rattrapent Donc ce sera Marseille Ah tu penses que Marseille Va avoir la niaque Ah clairement 100 balles sur l'OM Ca vaut combien Tu joues pour 355 euros Ah ouais putain C'est bien c'est bien Emmerich Tu mets quoi Karim Moi je mets match nul Et les 2 équipes qui marquent Match nul Et les 2 équipes qui marquent Ca fait 395 euros Et bim C'est encore mieux 395 euros Romano Je te file les 100 balles de carriole Ah bah c'est gentil ça Elle est aux toilettes Donc ça va lui faire plaisir Bon alors bah Moi je vais mettre Marseille qui gagne Avec un but de Marseille Au moins un but de Marseille Ca existe ça ? Si il gagne Il y a au moins un but C'est sûr Ouais mais est-ce qu'il y a Cette configuration ? Non Ils sont obligés de marquer On sent le pro du Paris Non mais tu peux mettre Avec minimum 1 but Voilà c'est ça Avec minimum un but Il a voulu faire le pro Pro au 720 d'ailleurs Envoyer Joue pour Attention 450 euros Ah bah voilà Quand même Et bah moi je vais mettre Match nul Parce que je pense que Les 2 équipes ont besoin D'une victoire Et qu'ils vont tout donner 370 Et voilà Match nul Match nul pour moi T'as sans doute raison D'il faut l'une fois de plus Bah écoute j'espère pour moi Bon Emeric On était quand même Bonne chance Pour ce Paris Winamax On espère que tu vas gagner Plein de thunes Emeric Ah j'espère bien N'oubliez pas Et bah on prendra Des nouvelles Et en tout cas Emeric On te souhaite un bon week-end Et un bon vendredi 13 Merci merci à vous Salut Emeric Belle journée à toi Ciao C'était Skyrock Premier sur les paris foot Avec Winamax Winamax Les meilleurs codes Sur les paris sportifs Jouer avec excès Comporte des risques Appelez le 09 74 75 13 13 Appelez le 09 74 75 13 13 Appelez le 09 sur taxé Et une compil qui déchire tout Dans un instant La compil du morning Ah bah on va faire dans le frais Comme on aime Ils ont fait leurs besoins n'importe où Ils se sont retrouvés A la une de l'actu Et vous allez peut-être Gagner votre total Apple Pro Envoyez Pro 7 20 20 Dernières inscriptions maintenant Et ouais on a la chance Les Airpods Pro L'iPhone 13 Pro A gagné C'est pour vous Dans un instant Les dernières secondes Pour vous inscrire A vos envoyés Pro 7 20 20 On fait le tirage au sort Juste après la compil Et puis on a les résultats Du clash de narra Qui on va les donner tout de suite Parce qu'on a plein de choses à faire Guigui Ils sont là Romano et Cédric Ils sont là Ils attendent des résultats J'ai reçu la petite enveloppe Que je me suis fait à moi-même Oui Alors qui a gagné Alors est-ce que c'est Romano Ils sont pique-nique-nique Pour le week-end ensoleillé Ou Cédric Ils sont durs de chante Pour le vendredi Faut que je vous fasse une annonce C'est très serré c'est ça C'était extrêmement Pas trop serré Extrêmement pas trop serré Ouais ouais Ah ouais Non pas trop serré Il y a un peu de déglingage Il y a un peu de déglingage Léger C'est nouveau Un déglingage à 62% Contre 38 Qui a gagné le clash Vas-y j'ai plus de réseau moi Je suis désolé Ça va couper la famille T'inquiète Cédric Je vais te redresser les chicoux Et bah écoute On va te laisser le faire du coup Romano Puisque tu fais 62% ce matin Et bim Et bam Et bam Mais Cédric rassure-toi Ce soir tu prends ta revanche Ah grave Revenche ce soir oui Parce que le vendredi 13 C'est pas fini Ce soir en direct La Radio Libre 21h minuit Et le clash de la drague Ah mon guignolo d'amour Ah le guignolo C'est mignon Non c'est mignon Un petit mot d'amour comme ça Ça change un peu Ça fait plaisir Vous êtes mignon Ça fait plaisir Merci en tout cas Merci ma team Bon rendez-vous ce soir On retrouve des 21h Ne loupez pas la Radio Libre Tous les soirs 21h minuit La plus grande Radio Libre de France Et notre compil Ah on va faire dans la classe là On s'est dit avec ce qui s'est passé à Dubaï Le Popo Gate Le Kaka Gate Ouais On va faire une compil Biii A tes souhaits A tes souhaits Une compil de Ils ont fait leurs besoins n'importe où Et on fait la une de l'actu C'est la compil C'est la compil C'est la compil de l'actu sur Skyrock Et on peut rajouter Il s'en serait passé De faire la une de l'actu d'ailleurs Et oui nous filons à la CAF de Montélimar Où un homme N'a rien trouvé de mieux à faire Que de jeter ses excréments Sur les agents d'accueil Dure vie quand même D'être fonctionnaire aujourd'hui Oui Pas facile Alors avant de jeter ses excréments Il a quand même fallu qu'ils sortent Si vous voulez ce que je veux dire Donc il s'est mis accroupi En plein milieu de la pièce Donc CAF de Montélimar Et puis il a badigeonné les murs Avec ses excréments En hurlant Quelques heures plus tard Il a été interpellé par la police Et placé en internement Normal Le mec est fou Choqué Les agents ont exercé leur droit de retrait Pour réclamer la présence de vigiles Et bien ils ont obtenu gain de cause Ouais de papier cul surtout C'est ça qu'ils vous demandent Bah oui aussi Il y a besoin Bon moi je vous ai amené à Bruxelles Avec la résolution d'une affaire Qui secoue Bruxelles Depuis quelques semaines Numéro 2 A la place numéro 2 de la compil Ca s'est passé cette semaine L'homme qui déféquait en public A été arrêté et jugé Ah enfin Daniel 61 ans A été surpris 8 fois En train de se soulager en public Il attendait qu'il y ait du monde Il baissait son pantalon Et il faisait caca Devant tout le monde Il faisait ça sur le trottoir Devant le banc d'un abribus Contre des voitures Sur des voitures Ou alors carrément Sur des vitrines de commerçants Il déféquait partout Sans gêne Devant tout le monde Et donc il a été chopé Voilà les belges Les bruxellois sont soulagés Son avocat a demandé La clémence Un avocat un problème médical Qu'il appêche parfois De se rendre aux toilettes À temps Il est obligé de faire n'importe où Et oui Voilà ça n'a pas marché Il a été condamné A 10 mois de prison Avec sursis Quand même Comme quoi les cacas Ca peut valoir cher Et numéro 1 Numéro 1 Direction les States Alors vous allez être nombreux Aujourd'hui Attentez votre chance Je sais pas Euro millions Loto etc Bon peu importe Vérifie bien les numéros demain Et surtout lundi Faites pas comme ce mec là Parce que Il était sûr D'avoir gagné au lot Le gros lot Ça y est C'est terminé pour lui Il travaille plus Il est en vacances perpétuelles Il est millionnaire Et donc Comme il a voulu Se venger un petit peu De son patron Il a fait caca Sur son bureau Sauf qu'il n'avait pas gagné au loto Ah il s'est trompé Ah le con putain merde Erreur dans les chiffres Bah voilà Bilan de cette petite commission Sur le bureau Un travail en moins Deux crédits à rembourser Et un procès Avec son ex-patron Et bah ouais Pas de chance Le carmène C'est con ça Voilà Vendredi 13 Qui lui porte bonheur Merci Rémi Très belle compil Comme on l'aime La compil de l'actu Tous les matins Sur Skyrock Bon les résultats De notre grand référendum Pour Lorraine Lorraine convoquée par la maîtresse De sa fille Sa fille a tapé Sur un de ses camarades Elle se laisse pas faire Il s'en passe des choses A la maternelle Le camarade lui avait volé Sa règle Et elle a pas apprécié Alors la question Que nous posait Lorraine Ce matin On en a fait un référendum Est-ce qu'il faut Qu'elle punisse Sa fille A la maison en plus En plus De la punition Qu'elle aura à l'école En plus de la convocation En plus de la convocation Alors la réponse Guigui Alors du coup Vous la punissez vous A 39% seulement C'est bien Et vous la laissez tranquille Vous êtes 61% à dire Non je la punis pas Et ça suffit La convocation C'est déjà bien C'est bien Vous êtes indulgent Plutôt ouais du coup Ouais c'est vrai Bon tu vois Lorraine Laisse ta fille tranquille Elle va être auditrice De Skyrock toute sa vie Parce qu'on aurait été gentil Avec elle C'est super On te fait un gros bisou Lorraine Et puis on va t'envoyer Le pack digital Skyrock Voilà en plus Tiens en plus En cadeau pour ta fille Non on la punit pas On lui offre un cadeau bonus Et attention C'est l'heure Je vous l'ai promis Le grand tirage au sort Tout de suite Grand tirage au sort Pour gagner La Total Apple Pro Skyrock va faire de toi Un pro Un pro Un pro La Total Apple Pro A gagné Vous vous êtes inscrit Au 720 Depuis 15 jours Vous êtes tous Tous Et toutes Dans le tirage au sort De ce matin On va voir si vous avez De la chance Et on a tiré Qui ? C'est Alizé Bonjour Alizé Bonjour 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 Alizé Bonjour On est vendredi 13 T'as vu ça va porter Bonneur Ouais Ah bah je vais jouer Au loto aujourd'hui Si tout se passe Comme le 720 Oui t'as de la chance Aujourd'hui Vas-y joue au loto Alors on va quand même Vérifier Déjà présente-toi Un petit peu Alizé Alors moi c'est Alizé J'ai 32 ans J'habite à Montpellier Et je suis tatouée Aux esthéticienne D'ailleurs faut pas Que je tremble trop Moi je vous le dis Parce que j'ai un tatouage Tout à l'heure J'avoue Le mec il va se faire un tatouage Pour qu'il est prêt Il reste droit C'est peut-être mieux Que tu gagnes rien En fait Oui On va appeler Le deuxième Qui a été tiré au sort Laisse tomber Alizé On veut que tu gardes ton job Bon Alizé Je vais appuyer sur le bouton Et tu vas peut-être gagner Tu vas sûrement gagner d'ailleurs La Total Apple Pro Est-ce que j'appuie sur le bouton Tout de suite Alizé ? Attention Alizé ? Oui ? J'appuie Allez-y Allez on y va La Total Pro Avec l'iPhone Les Airpods Et même ton MacBook Pro Et bien il y a tout pour toi Alizé La Total T'as gagné la Total Bien joué Bravo C'est un cadeau qui vaut Combien on avait dit l'autre jour ? C'était plus de 2800 euros Quasiment 3000 Un cadeau à 3000 euros pour toi En te réveillant avec Skyrock En te réveillant avec le Morning Très bien C'est beau Le MacBook Pro Les Airpods Pro L'iPhone 13 Pro Et bien bravo Alizé Faites beau tatouage aujourd'hui J'espère que t'auras arrêté de trembler tout à l'heure Ah oui merci Je vais essayer de ne pas trembler Bon plug bisous Alizé Une super journée à Montpellier Merci Gros bisous à vous Gros bisous à toi Merci Bonne journée Merci Bon Bisous 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 Ciao Alizé Et préparez-vous dans un instant On va finir en beauté avec une PS5 Comme tous les matins La PS5 à gagner Si vous avez participé au Morning C'est pour vous Et puis d'abord Le zap du Morning A retrouver tout de suite Car il s'en est passé des choses ce matin Et oui On se fait plaisir On ne se prive pas Écoutez bien Il y avait la section d'Assoir Réveil de Star Et pour tout le reste On écoute Le meilleur du meilleur Le pire du pire C'est le zap du Morning De default sur Skyrock On est content Que ton parquet Il est tout pourri Mais au moins Tu peux le toucher Ça porte bonheur Et plus tu touches le bois Plus tu as de chance Donc des fois Je peux le toucher jusqu'à 100 fois Très bien Bienvenue On parlera également Si vous voulez Des problèmes psychologiques Si vous en avez 1500 euros à gagner On vous a tiré au sort C'est pour vous offrir de l'argent C'est un jeu qu'on fait tous les matins Toutes les demi-heures Merci beaucoup Bonne journée De rien C'est pas gagné J'ai rien compris Merci Non mais j'avoue Par contre le vendredi 13 J'ai tendance à jouer un petit peu plus Alors j'ai quelque chose A vous dire là-dessus Je peux faire ma phrase ou pas ? Voilà donc il lui explique Il pourra pas aller au concert Et là le petit Oussou Il est très triste Il va quand même au zénith Devant Parce qu'en fait le papa Il a les places Oui il a les places Mais il le dit pas à son fils Quand on a pas de place Au moins on lui a pris le t-shirt Oh bah si je rentre C'est bien T'es content Oussou ? Oui Sam tu voulais finir ta phrase ? Non Non mais ton mieux Il lui donne une feuille Il y a une feuille Scan va voir Vas-y scan Vas-y scan C'est la surprise Il savait pas C'est au dernier moment Oh comme c'est bien Il savait pas Il savait pas Je lui montre au dernier moment Bah ouais au dernier moment Ce qui fait que le fils A passé un mois de merde Elle se dit Ah ouais Je vais pas y aller Je vais pas y aller Et bonjour Théo Qui réalise le morning Comme tous les matins Ça va Ça va super Ça va super Comme vous l'entendez Une équipe en pleine forme Ça tombe bien Je viens finir ma phrase maintenant Bon malheureusement On a pas le temps Les haches Papa il les a eues les places Ouais C'est bon Papa il restait très joli Ah ouais Incroyable Et Usso il pleurait Mais tellement C'est trop mignon C'est trop mignon Un enfant qui pleure On adore ça Non mais il a bien joué Le daron aussi Non mais il y a personne Au dessus en plus Donc c'est une folle d'ing Non mais ça pourrait être Sur le côté Oui mais le balcon Il est à 10 mètres La meuf Elle fait pas du jeter De mégots Moi je t'ai jeté Un mégots à 60 mètres Ouais Félicitations I'm sexy And you know it Baby Oui je sais On va nous tuer I'm sexy And I know it Tu es sexy Ah ouais Je lave les vitres Oui Je vais venir laver tes vitres Là c'est Jacques Qui m'a demandé de venir Et je vais les laver en s... Je vais les laver en s... Ouais tes vitres ouais Ouais attends mais ça c'est des conneries Tu pourras me regarder Oui mais c'est des conneries ça Non mais tu pourras me regarder Elle attend que la voisine Elle attend que la voisine Elle mette genre tu sais De la morora ou quoi Dans le couloir Ah parce que vous pensez Qu'elle est dingue à ce point Je pense Donc tu sais du coup On apaise un peu les trucs Et je l'insulte que ici Parce que je suis très courageux Très bien Sam Voilà Et vous vous êtes un chien ? C'est vous le chien C'est vous le chien ? Ouais ça va C'est toi le chien ? Ouais Un ton en dessous Et toi ? Ça suffit racaille Ça suffit racaille L'insulte est énervé C'est trans en Provence Il y a une vie qui s'appelle comme ça Je sais pas comment on appelle Les habitants de trans d'ailleurs Des transsexuels peut-être Non je pense pas Un peu de jour J'habite un trans en Provence Dans le Var Je suis un transsexuel Les deux sortent d'un PMU Et ça s'est passé comment à la fin ? Raciste Méfie-toi C'est toi le raciste Méfie-toi Ah l'insulte suprême Raciste Toute la ville de trans Si vous habitez un trans Saisiez-nous un message d'ailleurs Pour nous dire comment ça s'appelle Un habitant de trans Un transat Peut-être Peut-être ça C'est peut-être un transat C'est possible Vous avez vu arriver là Vous surveillez moi par la police Ah ouais elle a failli se prendre le ballon dans la gueule aussi Tu vas me dire je la comprends un peu Il y a le ballon qui arrive Elle arrive avec son vélo Hop hop elle évite le ballon Elle évite le ballon Qu'est-ce que ça fait ? Elle commence à crier Elle évite le coq Toi oui c'est bien carrière De quoi tu ferais quoi ? De payer les courses Bah de donner de payer les courses à ton village Ou à ta ville Ouais t'es riche Tu gagnes un truc Ah bah si je suis très riche T'as la sune Ouais si j'ai gagné au loto ou quoi Avec plaisir mais Ah bah voyons ta gueule Qu'il y soit franc quand même Ouais ouais Parce qu'on se dit tout C'est pas Radio Myto ici C'est Maître Games C'est Black M La section d'assaut de retour Sur scène Oui ah ouais Ça va être n'importe quoi. Allez, non, attends, moi, j'y croyais plus. Est-ce que vous avez gardé déjà un caleçon pendant plusieurs jours ? Non. Et le maximum, c'est combien de jours ? Oui. Jamais, Théo ? Ah non, moi, je change deux fois par jour. Ah, tu t'es là, mais ça... Parce que tu es très très mauvais du... Ah non, non, non ! Alors, moi, personnellement, non, il tape sur un de ses camarades pour ça, parce qu'il s'est fait voler quelque chose. Non, je ne le punis pas, moi, perso. Au contraire, même, je lui dis, vas-y, tu lui mets une bonne raclée, même. Très bien, ça va devenir un thug, ton fils. Non, c'est très propre, moi. Tu sais, il y a des pertes. Il a des pertes, donc... Il a des pertes blancs. Je vois, mais du coup, ça veut dire, parce que comme tu ne rentres pas chez toi la journée, tu as un caleçon sur toi de rechange dans ton sac. Mais non, je me prends deux douches par jour, donc, deux caleçons. Ah, excuse-moi. Je fais partie de la haute bourgeoisie. Non, mais là, par contre, là, j'ai un problème avec mes chaussures. Oui, mais tu gardes tes chaussures. Ah, oui, mais tu vas les garder. Je défie quiconque de sentir mes chaussures. Ah, non, mais c'est pas... Non, non, on ne va pas le faire. Même pour 100 balles, tu ne fais pas. Ah, non, non, non. Vas-y, on voit ta perte. Non, 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 parce qu'il va être obligé de l'enlever. Laisse tomber, je crois. Je vais te demander quelle est ta radio préférée. Euh, je crois que c'est Skyrock, non, mais... Quel suspense ! Tu gagnes 1500 euros, Hakim ! Ah, bien, oui, j'ai quitte ! Et ouais, Hakim, du 9-3, Hakim de vos jours, il a gagné 1500 euros. Oui, on finit avec la PS5. Comme ça, on finit en beauté. Une PS5, vous ne participez pas au morning ? On a Thierry qui au sort ? Steven ! Allez, Steven ! Allez, Steven ! C'est parti pour Steven. La PS5, elle est pour lui. S'il répond au téléphone. Elle est pour lui. Allo, Steven ! Allo, Romano ! Allo, allo, Steven ! Allo, allo, Roto ! Allo, allo, Steven, tu gagnes la PS5, elle est pour toi, c'est gagné. Bravo, Steven ! Salut, ouais ! Et ouais ! Salut, l'équipe ! Salut, Steven, t'habites où ? À Amiens ! Eh bien, Amiens, tu vas recevoir une belle PS5 qui arrive très vite. Tu vois, vendredi 13, ça porte bonheur ce matin sur Skyrock. Ah ouais, bah, je vais jouer au lot, toi, alors ! Ouais, vas-y, toi aussi ! Putain, on a fait une promo pour la Française des Jeux aujourd'hui, c'est un truc de fou ! Ah ouais, de l'ouf ! Ouais, j'ai entendu ça depuis ce matin ! Bon, bravo à toi, Steven ! Et puis des gros bisous, puis un bon week-end, tu vois, le week-end commence bien ! Bah ouais, bonjour, merci ! Salut, Steven ! Un bon week-end pour vous ! Salut ! Et la même, salut, Steven ! Et passez une belle journée, on aura plein de PS5 la semaine prochaine à vous filer aussi ! Soyez-les là, dans le morning, dès lundi ! On vous dira qui sera le prochain invité, l'invité de la semaine prochaine, lundi matin ! D'ici là, il va se passer plein de choses, on sera même de retour ce soir, à 21h ! Et là, c'est Fredo, à 9h27, salut Fredo ! Ah non, c'est Maxime ! Putain, excuse-moi ! En plus, je savais, bonjour Max, comment ça va ? Mais ça va, difoule, tranquille ! Bon, tu vas faire des heureux ce matin, parce qu'on a déjà plein de bons sons à écouter ! Ouais ! On va s'en occuper ! Évidemment ! Tu t'occupes de tout, on retrouvera Fred tout à l'heure avec Yarrow, à 20h pour Planet Rap ! Et là, c'est parti, avec quoi on démarre, Maxime, ce matin ? Soivementé ! Oh, c'est bien ! Soivementé ! Bonne soirée, c'est bien ! Allez, profitez bien ! Profitez de cette belle journée, bon week-end et bon vendredi 13 ! Et à tout à l'heure, 21h ! Salut, salut ! Tous les matins, c'est le Morning The Default sur Skyrock !